Tire de Battiston Oh le but est fait ! Oh un tir de Battiston de loin ! Un but fantastique de Battiston de 30 mètres ! Je touche le poteau Attention ! Giresse ! But ! But de Giresse ! Tout en finesse ! A la Giresse ! Zidane ! Allez 3 contre 3 si Panucci ne revient pas ! Allez Zizou, il vécu Panucci ! Ouh là là ! Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface ! Allez ! Trappe ! Et but ! Oh quel but ! Oh là 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 ! Quel but de Christophe Dugarry ! 3 à 0 pour Bordeaux ! Impeccablement mis en place ! Regardez ça ! Tout a une touche de balle avec Viltorpe ! Pour Lassland ! Et c'est le 3 à 0 ! C'est exceptionnel ! La qualité de Giraud de Bordeaux ! L'Union Lasslande ! Mais Marseille, KO ! Mais ils sont le deuxième ballon ! Ils sont là ! Avec Chalmé ! Avec Gourcuff ! Oh ! Deux fois ! Avec Chalmé ! Exceptionnel ! Yoann Gourcuff ! Quel but ! On le compare à Zidane ! Mais on va le comparer encore un peu plus ! À Zizou ! Après un tel enchaînement ! Gourcuff ! Magique ! Bordeaux 3 ! Paris Saint-Germain à 0 ! Oui, bonjour à tous ! Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo ! Nouvel épisode d'Histoire aujourd'hui avec Pierre qui va nous présenter la saison 2008-2009 des Giraudins de Bordeaux ! Une saison qui a marqué l'histoire du club ! Bonjour Pierre ! Bonjour Guilhem ! J'espère que tu vas bien ! Et merci de m'actuyer en cette heure matinale française ! Oui ! En métropole ! Tout à fait, oui ! Bon, merci à toi de t'être rendu disponible à cette heure matinale ! De m'être levé déjà ! Oui, voilà ! Oui, bon, les auditeurs ne seront pas l'heure, puisque c'est pas en direct, mais... Oui ! C'est bien de contextualiser un petit peu ! Oui ! Alors Pierre, donc aujourd'hui tu nous as préparé ton exposé sur une saison que tu connais bien, puisque tu as écrit un livre au-dessus ! Absolument ! On t'écoute ! C'est la saison 2008-2009 ! Voilà ! C'est donc 2008-2009 des Giraudins ! On va faire ménager un petit peu le suspense, on donnera le nom du vainqueur à la fin ! Oui ! Je pense qu'on vous en doutez déjà ! Donc Bordeaux démarre cette saison 2008-2009 dans la peau du Dauphin de Lyon, puisque le club a terminé deuxième en 2008 ! Belle saison, 75 points au classement, 22 victoires, 9-0, 7 défaites ! Les Giraudins pouvaient être champions mathématiquement jusqu'à la 37ème journée, s'ils se trouvaient à deux points de Lyon ! Cependant, un match nul à Lens a enterré leurs espoirs, et c'est Lyon qui a remporté son 7ème titre d'affilée ! Donc la saison 2007-2008... Son dernier titre ! Son dernier titre ! Non, c'est la première saison de Laurent Blanc ! Non, son dernier titre ! Dernier titre de Lyon ! Oui, absolument, oui, absolument ! Un titre de champion passé ! Après, ils ont gagné une Coupe de France en 2012 ! Et là, apparemment, ils vont gagner une descente en Ligue 2, mais c'est pas grave ! Un barrage, peut-être ? Peut-être, espérons ! Ou pas ! Ou ça, ils jouent en où ? À Gerland ? Non, non ! Alors, j'ai vu que leur stade était bloqué par un concert ! Oui, c'est pour ça ! Et ouais ! Gerland, je crois qu'il y a le rugby qui joue là-bas, donc peut-être qu'ils vont jouer là-bas, ça leur rappellera des bons souvenirs ! Ou à Vénitieux, ouais, je sais pas ! Bon, on verra, on n'en est pas là, on s'en fiche ! Non, et puis on s'en fiche ! Donc la saison 2007-2008 correspond à l'arrivée de Laurent Blanc, avec son adjoint Jean-Louis Gasset ! Donc, il met en place une équipe avec un jeu plutôt porté sur l'offensive, le mouvement, les mutés des latéraux... Et plusieurs joueurs vont se révéler durant cette saison, dont l'attaquant argentin, Fernando Cavénagui, qui est arrivé au Mercato Hivernal 2007. Il a connu... Il avait connu quelques difficultés, parce qu'il était hors de forme, un peu en surpoids, après son passage en Ruxi. Donc là, Cavénagui, en janvier 2008, remplace Marwan Chamath, parti à la Cannes, et réalise une demi-saison exceptionnelle, puisqu'il marque 13 buts, parfois, souvent dédoublés, dans toutes les positions, de la tête, du pied droit, du pied gauche. Et on peut constater que c'est un super joueur, et que Bordeaux a bien fait d'investir dessus. Donc, dans le contexte également, c'est l'incroyable équipe de France menée d'une main de maître par le nom moins incroyable, Raymond Domenech. Donc la France se fera pilonner à l'Euro 2008. Match nul, zéro partout, contre la Roumanie. Défaite cuisante 4 à 1 face aux Pays-Bas. Et défaite 2 à 0 lors du dernier match face à l'Italie. Donc, un point, pris en 3 matchs, 6 buts encaissés, un seul marqué. Interrogé sur la performance de sa sélection, Raymond Domenech ne trouvera rien de mieux que de demander Estelle Denis, sa compagne, en mariage. Journaliste. Journaliste à M6. Oui, je crois. Absolument. C'était sur le plateau de M6, ils avaient fait une émission d'après-match. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas M6 qui avait diffusé le match. À ce propos, Pierre, je voudrais ton avis parce que je pense que nous, les supporters, on est souvent très durs avec les professionnels du football, que ce soit les joueurs, les entraîneurs. On est tout très critiques et on sait mieux comment jouer. Et c'est vrai que Domenech a une déplorable image et une réputation d'entraîneur assez incompétent. Mais finalement, j'ai quand même une affection pour cet homme. Peut-être que je suis trompé et finalement, vous avez raison, il est incompétent. Mais je me demande si on peut tout mettre sur le dos d'un entraîneur quand il y a des mauvais résultats. Je ne sais pas. C'est un peu compliqué. Non, mais tu as raison puisque il y a l'entraîneur et les joueurs, puis les dirigeants aussi. Le problème de Domenech, c'est qu'il a eu un comportement absolument infect, méprisant et hautain, avec de l'ironie qui était mauvaise. Il répondait toujours aux questions sans jamais y répondre. Et au bout de 4 ans de ça tout le temps, tu vois qu'il a galéré pour se qualifier à la Coupe du Monde 2006, parce que la France se qualifie au dernier match, avec les retours de Zidane, McIgdé, Thuram. Il a fait des choix qui étaient stupides. Je me souviens, il y a un match important contre l'Irlande. Il prend Rio Bavuba, 20 matchs de Ligue 1, il le titule de la Rize, ce qui fait que Bavuba, il n'avait pas l'habitude d'un si haut niveau, et il s'est fait bouffer par Roy Keane. Il a un peu flingué la progression de Bavuba. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pour ça que, très clairement, il connaît les gens qui ont des cons. Ils se croyaient supérieurs. Je suis désolé, quand tu nommes un mec à la tête de l'équipe de France qui n'a pas été foutu de gagner un seul trophée de France Espoir, avec la génération qu'il y avait, les Henri, Trézégué, Sagnol, Sivès, Luxin, tout ça, déjà, ça part mal. Et en plus, ce type n'avait qu'un titre. Son panneurès était champion de Ligue 2 avec Lyon. Donc, quand tu vois que ce type-là prend les rênes de l'équipe de France, bon, et qu'il ne gagne rien, tu dis que tu n'es pas forcément surpris au final. Oui. C'est mon avis. Oui, et puis on connaît la fin avec la fameuse épopée sud-africaine, qui arrivera après. Absolument. Et on a vu, après, bien sûr, son parcours à Nantes, notamment, dernièrement. Enfin, il y a 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Oui. C'est vrai que c'était pas flambant. Avec des propos délirants. Et puis, quand on voit qu'il y a la Coupe de France, il dit « oui, c'est un peu grâce à moi ». Bon, tu vois, c'est couillu, quand même, de dire ça. Enfin. Oui, bon. Bon, reprenons notre contexte. Reprenons. Donc, dans le contexte, est-ce que Bordeaux fait figure de favori après cette deuxième place au classement et à cette belle saison ? Avec le recul, on pourrait se dire « bah oui, regardez, il y a Gorkuf, il y a tout ça ». Oui, mais à l'époque, quand Gorkuf arrive, c'est loin d'être le cas. Donc, les favoris sont plutôt Lyon, qui est candidat à sa propre succession. Lyon, qui va recruter Ederson, Hugo Lloris, Jean-Dieu Macoun, pardon, John Mensah et Frédéric Picchon, et qui compte dans ses rangs des joueurs comme Juninho ou Benzema. Et il y a aussi l'OM, l'OM qui compte des joueurs comme Zenden, Niang. Benoît Cherou, Steve Mondanda va recruter Atem Benarfa, qui n'est pas rien, qui est un très bon espoir, qui joue à Lyon. Victorino Hilton, défenseur central solide et élégant, qui joue à Lens, qu'il connaît, attaquant, virevoltant, Delorient, qui joue à Nice. Donc, c'est plutôt ces deux équipes-là. On pourrait rajouter Paris, qui recrute des anciennes joueurs comme Claude Makelele, Ludovic Juli, qui voulait recruter à un temps Thuram, mais qui ne l'a pas pu se faire parce que Thuram avait des problèmes au cœur, je crois, qui ont été décelés à la vie médicale, et qui recrute Guillaume Moharo, meilleur buteur de Ligue 2, et Matéia Kezman, avançante prolifique aux Pays-Bas et qui est un peu en perdition depuis son départ du PSG. Et il avait qui comme gardien à ce moment-là, PSG ? Je crois que c'est Landreau. Ok, ce n'était pas Apoula-Edel ? Oui, c'est Landreau. Ça, c'est la saison d'après, ça. Ok. Apoula-Edel, qui était arménien, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, une vieille souche arménienne. Donc Bordeaux, avant d'entamer la saison, va quand même se renforcer. Les dirigeants, sur demande de Laurent Blanc, vont recruter Johan Gorkuf, qui va remplacer ainsi le départ à la retraite de Johan Miku. Donc Gorkuf, c'est un grand espoir quand il joue à Rennes. Il a signé au Milan en 2006. Et avec l'AC Milan, il reste sur deux saisons, 36 matchs, 2 buts et 7 passes décisives. Dans la première saison, il joue 21 matchs, marque 1 but et fait 5 passes décisives. Ce qui n'est pas mal quand on est dans un affectif où il y a des joueurs comme Kaka et Clarence Seedorf. Excusez-tu peu. Et la deuxième saison, ça se passe un peu moins bien. Paolo Maldini a déclaré qu'il s'est un peu replié, renfermé sur lui-même. Et il ne joue que 15 matchs pour 1 but et 2 passes décisives. Donc c'est un Johan Gorkuf à la relance qui signe au Girondins. Les Girondins musclent leur attaque avec l'arrivée d'Yohan Gouffran, qui reste sur une saison 2007-2008 avec 10 buts et 6 passes décisives. À Caen. Il jouait à Caen, c'était un bon espoir au poste d'attaquant. Il devait signer à Paris au Mercato hivernal 2008. Mais les difficultés du club parisien l'ont un peu rebuté, ce qui fait qu'il est resté à Caen et il a choisi Bordeaux. Et troisième recrut, Diego Placente, qui nous vient du club argentin de San Lorenzo. Diego Placente, c'était l'arrière-gauche homme de couloir du Bayer Leverkusen version 2002, QV 2002, qui avait atteint la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Un nom ronflant. Bonne pioche sur le papier. Un nom ronflant, ouais. Bonne pioche sur le papier. Est-ce que ce sera le cas ? Nous allons voir. Donc, Bordeaux... Alors, Guillaume, si tu peux m'aider ? Je crois que c'est la préparation ou c'est l'équipe ? L'équipe. On a dit, deuxième chapitre, l'équipe. Ok, c'est super. On va faire ça. Donc, l'équipe, eh bien, Bordeaux peut s'appuyer sur un Yannine Butte, bien connu des supporters et du football français, puisque c'est Ulrich Ramé. Donc, Ulrich Ramé, internationale, français, champion de France en 2000, champion de France en 1999, vainqueur de deux Coupes de la Ligue en 2002 et 2007, qui est un peu une légende au club, déjà. Un peu guillissant, on va le voir par la suite, mais une légende. Donc, il est supplé par Mathieu Valverde et Kevin Olympa. Au poste des défenseurs, nous avons Marc Planus, enfant du club, le Alain Roche des années 2000, la permanente en moins, numéro 27, formé au club, qui fera toute sa carrière à Bordeaux. Il est accompagné en charnière centrale de Souleymane Diawara, transfuge de Charlton, qui a été formé au Havre, qui a fait les beaux jours de Sochaux, sous la houlette de Guy Lacombe et de Jean Fernandez. Il a participé à l'époque de Sochaux, en Coupe d'Europe, en 2004 ? Ah oui, oui, exact, exactement. Il part à Charlton en 2006. C'est ça, je crois, oui. Alors, ensuite, nous avons Kevin Olympa, jeune gardien remplaçant, qui a plutôt l'habitude d'évoluer en réserve. Mais ça, c'était pour les gardiens, j'avais oublié ce poste. Ensuite, il y a Enrique, défenseur brésilien solide, qui est arrivé un peu, comment dire, un peu... Il lui manquait un peu, comment dire, un reste de formation, avec l'arrivée de Laurent Blanc et le travail de Ricardo précédemment. Il a réussi à affiner son jeu, à être moins, comment dire, moins brutal, et à se servir de ses pieds. Ce qui n'est pas mal. Nous avons, sur le côté gauche, Benoît Trémoulinas, formé au club également, qui a joué quelques matchs la sédan précédente et qui tape à la porte pour un poste de titulaire au poste derrière gauche. Cependant, il devra faire face à la concurrence de Diego Placenté, qui lui arrive comme titulaire. Voilà. À droite, nous avons Franck Jorietti, que nous ne présentons plus, 34 ans. Arrière polyvalent, qui peut jouer d'un côté à gauche ou à droite. International, s'il vous plaît. Tout à fait. Une minute. Pardon, qui fait des... Ah, c'est moins. Mais c'était Jorietti, tout le monde se foutait de sa tronche, mais c'était un joueur très régulier qui était très bon tous les week-ends. Et il sera mis en concurrence avec Mathieu Chalmé, d'ailleurs Chalmé part titulaire, cette saison-là. Arrière-droite, ancien Lillois, formé au Girondins, qui a aussi joué à Libourne et qui a fait les beaux jours de Lille. Voilà. Au milieu de terrain, au milieu de terrain défensif, la Sentinelle, à Lourdes-Garra, internationale. Il a disputé la finale de la Coupe du Monde puisqu'il a remplacé Patry Vira quand il s'est blessé. Et qui a fait une très bonne saison 2007-2008. Il est accompagné de Fernando, milieu de terrain brésilien, qui a débarqué sur Ricardo en 2005. Milieu de terrain un peu plus relayeur, technique, bonne qualité de frappe, bon jeu de tête. Voilà. ils sont supplé par Pierre Ducasse, jeune milieu de terrain défensif, auteur d'un but magnifique à Marseille la saison précédente, une espèce de reprise de volée sur une rune de Chamac, qui personnellement m'avait fait hurler quand je l'avais vu, au vélo de ronde en plus, donc c'était un super souvenir. Grégory Sertic, et Grégory Sertic, pardon, qui est jeune joueur milieu de terrain franco-croate, qui pointe le bout de son nez dans l'équipe 1. Adoutre Aoré, milieu de terrain malien, qui peut jouer sur un côté dans l'axe. Vendel, qui aurait pu être meilleur joueur de la saison l'an dernier puisqu'il a marqué 13 buts, délivré un paquet de passes décisives et inscrit un triplé face au PSG. Il a fait partie de l'équipe type de Ligue 1 lors des trophées UEDFP et il faisait partie des 4 joueurs nommés pour le trophée de meilleurs joueurs. Ensuite, Johan Bourcuff, qui arrive de la sémine qu'on a présentée, jeune espoir à la relance, Jussier, l'intermittent du spectacle, qui est bon un match sur 3 quand il n'est pas blessé, qui peut être très bon quand il se met à jouer, simplement, je n'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup envie de jouer. Toujours envie de jouer, en tout cas. Ensuite, Johan Gouffrand, qui partira pour un poste délié droit, Gabriel Auberton, pareil, qui a montré de belles choses en 2006-2007, un peu moins en 2007-2008, qui est un joueur percutant, qui est capable de déborder, a un peu de mal avec les centres et les passes, c'est là-dessus qu'il doit progresser. Et en attaque, nous avons Fernando Kavenaghi, El Torito, attaquant, buteur, capable de redescendre pour orienter le jeu et remiser, qui reste sur une demi-saison exceptionnelle. Marouane Chamac, point de fixation, jeu de tête de niveau mondial, très bonne protection du bal, et qui commence à bien peser sur les défenses de Ligue 1. Et ensuite, David Bellion, qui avait fait, lui, une première partie de saison très bonne, parce qu'il marque 13 buts aussi, et qui s'est un peu éteint par la suite, et qui a un peu été relégué sur le banc en raison de l'éclosion de Fernando Kavenaghi. Voilà pour l'équipe. Et évidemment, l'entraîneur Laurent Blanc, assisté du fidèle Jean-Louis Gassé, avec Dominique Dropsy, entraîneur des gardiens, Éric Bédoué, à la préparation physique, Pierrot Labatte, qui traîne dans le coin, je crois, en toujours. Et voilà. Donc, Bordeaux va préparer cette saison par un stage sur la Côte Basque. Et ils vont conclure par une rencontre contre Ajaccio, qu'ils vont remporter 2-1 grâce à des buts de Bellion et Alonso. Et sais-tu qui est le joueur qui marque pour Ajaccio, sachant que c'est un joueur de l'équipe réserve qui a été prêté à Ajaccio par Bordeaux ? Voilà. Non. Un attaquant qui marquera des buts quelques saisons après, qui sera beaucoup moqué, mais qui est un genre très efficace. Cheikh Diabaté. Bien sûr. Qu'on salue d'ailleurs. On espère qu'il va bien. Ouais, il nous aurait dit du bien. Ah oui, non mais, c'est pire. Ensuite, Bordeaux poursuit sa préparation face à Châteauroux. Match annul, un partout et premier but de Gourcuff avec le club. Ensuite, Bordeaux affronte l'OM à Agin. Ça incline 1-0 sur un but de Cissé. Cissé qui quittera l'Olympique de Marseille en fin de Mercato pour rejoindre Sunderland en Angleterre. Suite de la préparation avec une rencontre face au TFC, zéro partout. Et fin de la préparation avec un deuxième stage en Bretagne et Bordeaux y affronte l'Orient à Carnac pour une victoire 1-0 sur un but de Gourcuff. Voilà. Donc, si Bordeaux s'est préparé aussi bien et avec autant de matchs avec deux stages, c'est parce que, d'une part, le club a joué la Ligue des Champions et, d'autre part, le club doit disputer le trophée des Champions face à Lyon. Étant donné que Lyon, la saison précédente, a remporté et la Coupe de France et le championnat, ils affrontent le deuxième du classement. Donc, ce match sera disputé sur la pelouse du Stade d'Escure. Et, j'y étais... Tatche avant dès le match. Absolument. Tatche avant dès le match. Je vous réserve une petite anecdote pour la fin du match. Vous allez voir à quel point on peut être abruti. Donc, Bordeaux reçoit Lyon. Le match est engagé. Pas beaucoup d'occasion, si ce n'est une reprise sur la barre d'Henriquet. Un pénalty non sifflé sur une percée de Marwan Chabak. Hugo Lloris sort et fauche l'attaquant marocain. Mais l'arbitre décide de ne pas siffler. Donc, des pénalty sont disputés, sont tirés à la fin du temps réglementaire. Les tirs au but. à ne pas confondre avec les pénalty. Des tirs au but, excuse-moi. Donc, je vais vous raconter une anecdote, c'est-à-dire que la séance de tirs au but commence mal pour les Giraudins puisque Kavenagui et Bellion ratent dans les quatre premiers tireurs. Donc, il y a Kavenagui qui rate, Fernando qui marque, Vendel qui marque et Bellion qui rate. ce qui fait que Lyon mène 3 à 2. Et si Govou, parce que Benzema, Bodmer et Karlström ont transformé la pénalty, ce qui fait que si Govou, c'est le quatrième tireur, marque, Lyon gagne. À l'époque, j'étais avec mon ami Ahmed, on était en tribune présidentielle parce que mon père m'avait donné des places qu'il avait eues par l'intermédiaire de son emploi. Ce qui fait qu'on était au roi de la pelouse et qu'on a vu ce match. C'était super. Et je dis à Ahmed, on s'en va, il est hors de question que je vois Lyon triompher dans ce stade. Voilà. Donc, on s'en va, on monte les marches, on quitte la tribune et on entend hurler. On se dit, mince, qu'est-ce qui se passe ? Mais le problème, c'est que quand tu quittes la tribune, tu ne peux plus y revenir. Voilà. Tu ne peux plus y revenir. Ce qui fait qu'on est obligé de partir du stade et voilà. De toute façon, je ne suis pas sûr qu'on gagne. Sauf qu'ensuite, Gourcuf transforme son pénalty et Grosso rate le sien. Ce qui fait que les deux équipes sont à égalité. Encore des cris de joueur, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas possible. Donc ensuite, Franck Jorietti va transformer son pénalty. Jérémy Toulalland aussi. Puis, Suleymane Diawara va mettre un plat du pied en PNUKAM. Et là, nous marchons le long, nous contournons le stade et on se dit, dis donc, la séance de pénalty continue. On espère que ça se passe bien. Et la crise envoie son pénalty au-dessus de la barre et on entend le stade exploser. Et on se dit, mais ce n'est pas vrai, on n'a quand même pas gagné. Eh bien si, on a gagné. Et nous, simples abrutis, on est partis, on a quitté la tribune sans attendre le résultat final. Comme quoi, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Mais Bordeaux remporte... Oui ? Non, mais c'est là où tu vois quand même que le foot, c'est un peu... Il y a des choses qui nous dépassent parce que là, Bordeaux a souvent remporté des trophées quand même un peu avec des miracles, que ce soit en 99 contre Paris, bon, l'année... Enfin, d'autres trophées, même la Coupe d'Europe en 96 contre Milan, tout ça, c'était... Il y a eu quand même des exploits inattendus. Souvent, on a la Baraka qui est là. La Baraka, il faut la provoquer. Parce que tu regardes, quand on joue contre Milan, on gagne 3-0. On a la Baraka, on a l'arbitre qui détourne le ballon sur le deuxième but, tu vois. Par contre, contre le Bayern, on ne l'a plus. On a Lizarazu qui se fait taillader le genou par Kostadinov. L'arbitre ne siffle pas. Enfin, il ne met pas de carton à Kostadinov. On tire le premier coup France-Didane, on le met à côté. Enfin, voilà. Les mouches avaient changé d'âme. Mais là, dans ce match-là, peut-être que c'est une passation de pouvoir. Parce que lui, il est sept fois champion de France. Bordeaux, qui met sur pied une équipe assez costaude avec justement Gorku, qui avait été très actif pendant ce match. Goufran avait été un peu plus discret. Mais Bordeaux a vraiment donné du comment dire ? Donné du répondant à Lyon. Les Lyonniers ont su de suite que la saison n'allait pas être facile. Alors, pour ce qui est de la saison, Bordeaux débute par une victoire 2 buts 1 face à Kamp. C'est Johan Gorkuf qui, d'une frappe contrée dans la lucarne, offre la victoire à son nouveau club. Fernando Cavénaghi avait marqué de la tête la 54ème. Pardon, non, c'est l'inverse. C'est Gorkuf qui égalise et Cavénaghi qui donne la victoire de la tête. C'était un peu ça spécial, c'était un coup franc aux abords de la surface. Il y avait un centre et Cavénaghi se mettait au premier poteau et déviait simplement légèrement le ballon de la tête. Ce qui fait que le dernier a été surpris. Il le fera plusieurs fois durant cette saison. avec un but de Benjamin Nivet. Benjamin Nivet qui actuellement commente les matchs sur, je crois, l'équipe. Non, ou sur Bean, non ? Prime. Ah, sur Prime. Ok. Benjamin Nivet qui avait 41 ans à l'époque, il faut le dire. Il ne sait pas son âge. Et un entraîneur, Franck Dumas, Franck Dumas qui avait joué à Monaco, notamment à la grande époque des années 90 à Monaco. Un beau défenseur classe. Bordeaux s'impose 2-1 et se déplace la journée d'après sur la pelouse du Parc des Princes. Donc, c'est un match disputé dans un stade qui a fait le plein. 41 000. Ah ouais. Ouais. Avec une équipe de Paris, tu regardes qui est pas... qui est loin d'être mauvaise. Mamadou Sacco, Mickaël Landreau, Sylvain Armand, Mackay Lélé, Ludovic Juli, Jérôme Bretagne, Guillaume O'Haraud et Stéphane Sessegnon. Ouais. C'est pas mal. Oui, pour l'époque, c'était pas... Pour l'époque, avant Qatar, c'était pas mal. Ils avaient connu le pire. Donc, Bordeaux se présente avec son équipe. Yunus Sankaré, ouais. Toujours gros. Qui jouait déjà... qui jouait déjà... Yunus Sankaré qui a joué à Paris. Exactement. Qui fera le bonheur, enfin... qui jouera à Bordeaux plus tard. Le bonheur, je sais pas. Ouais. Ouais, je sais plus Sankaré. Je sais plus s'il arrive avec Gustavo Poiette. Ouais, je sais plus. Ouais. Il me semble bien parce que c'est Sankaré qui avait joué attaquant et c'est Poiette qui avait payé un calme en disant que je ne sais plus. Je ne sais plus. Quand l'abord des parties... Ouais, mais je ne sais plus parce que c'est les saisons qui étaient tellement mauvaises, qui étaient tellement compliquées que... Si on avait su... Je me... Je me... Je me... Je me mélange les pinceaux à chaque fois et... Ouais, moi non plus. Je ne suivais plus trop déjà. Je trouvais déjà qu'on était en dessous de tout. Moi, je suivais mais il y a eu tellement de choses que je n'arrive plus à démêler le vrai du faux. Enfin, ouais. Bordeaux s'incline 1-0. Après un match qui est pas mal, ils sont... Ils sont bien dans le match, ils ont des occasions, ils n'arrivent pas à complétiser. Et ça va être un peu le symbole de ce début de saison jusqu'à la 16ème janvier puisque Bordeaux va commettre un début de saison un petit peu délicat. Ils vont se reprendre à domicile face à Nantes en gagnant 2-0 avec un but de Fernando Cavendaghi sur Pédalty et une réalisation de Fernando à la 86ème. Puis, Diego Placente va être titularisé. Enfin, on va finir de se préparer et va être titularisé à Lille pour la 4ème journée. Bordeaux verra le score d'une magnifique reprise de volée de Fernando Cavendaghi. Et, Michel Bastos et Ludovico Brunac donneront la victoire au Dog et on pourra constater déjà sur ce premier match, alors ce n'est qu'un premier match, certes, il n'y avait pas de repère mais que le choix de Diego Placente n'est peut-être pas forcément une bonne idée. Il est lent, il est emprunté, il est souvent pris dans son dos, son placement et son alignement laissent à désirer. Donc, espérons qu'il se reprenne par la suite. est-ce que Lille ne jouait pas au stade dans un stade de Wascal à ce moment-là parce qu'il y avait seulement 14 000 personnes ? Est-ce que ce n'était pas à ce moment-là ? 19 Dask, je crois. Parce que là, je vois, il n'y avait que 14 000 personnes. Oui, 19 Dask. C'était un peu le stade avec la piste d'agentisme à ciel ouvert qui n'était apparaît-il pas terrible parce qu'il faisait froid. Ce n'était pas des conditions idéales. Mais Lille, à l'époque, faisait des bonnes saisons. Et capitaine Riou Mavouba ? Oui, monsieur. Au club. Après cette défaite face à Lille de Buzarin, Bordeaux reçoit l'Olympique de Marseille lors de la cinquième journée pour ce qui est déjà un choc du championnat. Bordeaux va connaître un début de match très difficile puisque l'équipe va concéder plusieurs grosses occasions et ni Mamadou Niang ni Bakary Kone ne convertiront leurs occasions ce qui permettra à Bordeaux de n'être mené qu'un à zéro. Mais le club Girondins égalisera suite à un magnifique enchaînement entre Johan Gourkuf et Manwan Chamak. Le Marocain profitera d'une très belle remise de son coéquipier pour amortir de la poitrine et reprendre le ballon de Volet dans les buts de Steve Mandanda. Bordeaux a eu chaud lors de ce match et encore une fois les actions chaudes des Marseillais sont survenues du côté de Diego Placente. Par la suite Bordeaux se déplace à Grenoble. alors là les supporters s'en souviennent de ce match-là parce que Bordeaux va être réduit à 9 à la 53ème minute. Viera se fait d'abord expulser avant que Wendel combien de plus tard reçoive un carton rouge mais Bordeaux tiendra bon et inscrira un but par Jussier à la 80ème minute qui permettra au club de décrocher un succès précieux en infériorité numérique. On jouait contre Grégory Vimbé qui était dans les buts de Grenoble qui finissait sa carrière qui a pour particularité d'avoir inscrit un but dans le jeu en Ligue 1 avec Nancy dans les années 90 sur un corner. Et d'ailleurs il y avait oui et d'ailleurs si les gens sont curieux ou sont des maniacs du football ils peuvent revoir le but parce qu'il y a un téléfoot qui est consacré enfin qui avait invité une émission de téléfoot une édition de téléfoot qui avait invité Grégory Vimbé après son but et on y apprend justement qu'il recevait beaucoup de coups de téléphone suite à ce but qui était une chose peu commune pour un gardien parce que depuis à part le Yadin de Toulouse à Hamada qui avait marqué un but on n'a pas revu ça. Et est-ce qu'il recevait des coups de téléphone sur son fixe ou sur son portable ? Est-ce qu'il avait un portable ? sur son fixe c'était en 96 sur son fixe ou alors il avait peut-être un Alcatel un gros Alcatel tu sais oui un frigo quoi le truc une cabine téléphonique 17 kilos c'est ça portable oui mais si tu regardes dans cette équipe de Grenoble t'as des anciens joueurs expérimentés t'as Maxence Plachès qui joue à Sochaux Vita Kic qui joue à Lille Daniel Moreira Nassim Alcour qui est un super buteur Laurent Courtois pareil qui jouera à Jaxio et t'as Albert Banning qui avait joué à Paris il me semble et Alexis Romaho qui jouera à Marseille par la suite et Sofiane Fégouli qui partira à Valence qui était un international algérien et qui fera une Coupe du Monde 2014 avec l'Algérie où ils poseront l'équipe posera bien des difficultés à l'Allemagne donc une victoire qui fait du bien pour Bordeaux et ensuite le club reçoit Saint-Etienne à la septième journée et ça compte confirme un petit peu les difficultés de début de saison puisque Dimitri Payet ouvre le score et Kavenaghi égalise à la cinquante-septième une nouvelle fois avec sa spéciale Coupfran en premier poteau légère déviation de la tête et but voilà donc à la septième journée Bordeaux est septième voilà c'est ça septième journée septième bon démarrage un peu poussif mais le club va se reprendre à l'automne en entamant une série de victoires que la onzième journée puisque Bordeaux va enchaîner une victoire à l'Orient 2-1 ouverture du score de Michael Ciani sur un retourné et Fernando donnera la victoire à Bordeaux de deux frappes alors si vous regardez les buts c'est très marrant parce que c'est deux fois le même but c'est deux fois un pointu à pas très loin de la surface à trois minutes d'écart tu as l'impression qu'il y a eu un problème au niveau des ralentis tu as l'impression de revoir le même match pardon le même but c'est assez saisissant ensuite Bordeaux reçoit Toulouse on s'impose 2-1 très bonne prestation de Johan Gorkuf qui commence à trouver son rythme qui marquera à la 29ème minute un but magnifique où il fait un enchaînement Ratho grippe derrière la jambe frappe à ras de terre pour battre Cédric Tiarasso le gardien de but de Toulouse si Bélion creusera l'écart cette belle victoire ensuite déplacement à Nice de partout Bordeaux mène 2-0 Bordeaux se fait voler deux fois but hors jeu pour Nice c'est un scandale absolu ce match Bordeaux franchement devait s'imposer mais comme souvent comme ça arrive souvent dans une saison des décisions défavorables contre le club Girondins ne l'empêchent de remporter les trois points mais je vous rassure ça c'est qu'il aura par la suite d'ailleurs dans l'équipe de Nice on retrouve Olivier Schoafni capitaine qui est l'entraîneur de Queville et aussi David Ospina je crois qu'il joue toujours David Ospina non peut-être pas non non je crois qu'il je dis pas de bêtises il me semble qu'il a joué à Naples par un moment oui ça je n'ai rien d'autre alors ça se trouve c'était il y a 7 ans tu vois parce que il joue au Qatar à Al Nasser et dans les équipes précédentes il y avait par exemple à Strasbourg non pas à Strasbourg attend Gamero on a joué contre Gamero qui joue encore ah qui joue à Lorient ouais il joue à Lorient mais il joue encore lui non ? il est toujours à Strasbourg non ? ouais on a fait une belle carrière à Valence avec les petits comadrid pas à Valence à Valence en Espagne non non à Barcelone du Gers à Barcelonette le Barcelonette le monde de Bordeaux ça fait deux partout à Nice puis se venge 4-0 contre le Havre à la 11ème journée et remonte à la 2ème place du classement ensuite 12ème journée est-ce que tu te souviens de ce qui s'était passé lors du Bordeaux-Nancy de 2007-2008 ? non j'avoue que non pas du tout alors les Nancéens sont remontés puisque Bordeaux s'était imposé sur un pénalty extrêmement litigieux Yoann Miku avait soit disant simulé non il tombe c'est juste que l'arbitre avait été aux fraises et siffle le pénalty qui avait permis à Kavenagui de donner l'avantage au Girondins et donc les Nancéens sont très remontés par rapport à ce résultat notamment Pablo Correa l'entraîneur Uruguayen du club Lorrain historique qui fera de très longues saisons dans ce club qui aura une bonne période avec lui d'ailleurs c'était un bon club et puis ils finissent quatrième en 2000 il y a une saison ils finissent quatrième je me demande si c'est pas en 2008 il y a la coupe de la ligue en 2006 et puis c'était vraiment une équipe contre qui Bordeaux avait du mal avec la dynastie la dynastie des Hadji je sais pas si tu te rappelles il y avait eu Mustapha Hadji qui était un très très bon numéro 10 des années 90 très très élégant très très bon un des meilleurs numéro 10 de la planète je pense à l'époque qui marquent un but magnifique contre l'Autriche à la coupe du monde 98 c'était vraiment un joueur très agréable à voir jouer et après il y avait son frère Youssouf Hadji aussi qui aura fait les belles heures du club il y a Marc-Antoine Fortuné ancien attaquant de Pau et Landry Nguémo qui fera le bonheur de Bordeaux quand Francis Gillot arrivera attends j'ai dit Marc-Antoine Fortuné attaquant de Pau j'espère que je n'ai pas de bêtis et que je ne confonds pas avec un autre joueur mais il me semble bien pas du tout il joue à Angoulême ah ok je me suis il a joué au septic let's go figurez-vous il est aussi à Outreert à West Brom à Wigan oui oui non non c'était Fortuné c'était un bon petit joueur attention et Abdeslam Ouadou donc voilà est-ce qu'il est toujours non il joue plus Abdeslam Ouadou ah non ça fait un moment ouais je confonds et par contre André-Louise c'est pas André-Louise qui est connu tu veux dire celui de Marseille ah oui non André-Louise attends je ne sais plus il n'y a pas qui joue au PSG si si il y en a eu un André-Louise David-Louise je suis confond c'est pas ça non non André-Louise ils s'appellent tous pareil et c'est compliqué il ne pourrait pas s'appeler Michel comme chez nous bip ouais ouais ça ça va être censuré André-Louise c'est un défenseur central et tu confonds avec je pense André-Louise qui joue au PSG à Marseille c'est un milieu de terrain et aussi à Chelsea comment il s'appelait tu sais là le mec hyper cool David-Louise David-Louise ah pardon David David-Louise donc Bordeaux s'incline 1-0 tarif tarif comment dire habituel puisque c'était le cas lors de la saison précédente et puis voilà Bordeaux va se reprendre face à OCR 2-0 puis premier choc peut-être pensons pour la première place face à Lyon alors contrairement à la saison dernière où Bordeaux avait subi les vagues et s'était incliné 4 buts à 2 là Bordeaux va avoir plus d'occasion va se montrer plus conquérant et va s'incliner 2-1 mais Bordeaux aura fait un bon match et t'as vu le match d'avant quand on bat OCR Mathieu Valverde le gardien de but titulaire du début du match est remplacé par Kevin Olympe à la 43ème je sais pas ce qu'il s'est passé mais oui il a été victime d'un choc dans une sortie il y a un joueur qui s'est pas arrêté qui l'a percuté ah peut-être Denis Olyèche ouais peut-être il était pas inconscient mais il est sorti sur Sivière on s'inquiétait et d'ailleurs Denis Olyèche le joueur auxerrois sort à la 46ème il est remplacé aussi alors je sais pas s'il y a eu un truc joueur kenyan je trouve qu'on fait un début de saison enfin bref je veux dire assez mauvais quoi toute proportion gardée ce qui peut donner espoir pour mauvais on va se calmer oui oui disons on tout saute on peine à se mettre en marche on a du mal à faire une série à part entre la 8ème et la 11ème journée on a du mal à conserver une série de victoires voilà donc là on s'incline à Lyon puis on reçoit Rennes on fait un partout avec un match aussi difficile et un très beau but de Gourcube de l'extérieur du pied on va à Sochaux match nul dans tous les sens du terme on reçoit Valenciennes on les bat 2-1 et là on va commencer une petite série sympa on va aller au Mans on va gagner 3-1 on va aller à Monaco on va être mené 3-0 et ça pour moi c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu en tant que supporter Girodin c'est un des meilleurs souvenirs je vais vous dire un truc c'est même peut-être un match qui m'a laissé un meilleur souvenir que le titre face à Caen oh pardon spoiler parce que Bordeaux est mené 3-0 dites-vous bien à la 50ème minute donc quand t'es mené 3-0 à la 50ème minute tu te dis bon ben on va serrer les fesses pour pas encaisser plus de buts 21 décembre devant une foule en délire absolument ah ben moi je me souviens je l'ai vu dans un pub ce match je te cache pas qu'à la 50ème minute j'ai commencé à me désintéresser du match puis Marouane Chamac réduit l'écart bon tu te dis ouais bon il y a 3-1 bon qu'est-ce que ça change et ensuite Aloudiara un quart d'heure plus tard met une patate de 25 mètres en pleine lucarde tu reviens à 3-2 tu te dis bon il reste allez on va dire pas une demi-heure mais 25 minutes on peut le faire puis les minutes passent tu te dis bon on est toujours à 3-2 bon si on est égalisé c'est déjà bien et Marouane Chamac égalisé à la 87ème là déjà t'es hyper content parce que t'es mené 3-0 et tu reviens au score à 3 partout juste avant la fin du match sauf que dans l'enchaînement Kevin Nagy hérite d'un ballon dans la surface et bat Stéphane Ruffier d'une frappe à raté et donne la victoire à son équipe et alors là j'ai rarement vu un bordel pareil dans un bar c'était l'apocalypse les gens se sautaient se poussaient t'avais des bières qui explosaient qui finissaient au plafond enfin c'était l'explosion de joie comme on dit il faut dire qu'on avait à Monaco qui était sur le déclin et d'ailleurs qui va partir en Ligue 2 à cette période-là je ne sais plus quand c'est en 2011 qu'ils descendent là ils sont ils ont une équipe alors ils sont entraînés par Ricardo l'ancien bordelais ils ont une équipe un peu dégueulasse qui avait déjà encaissé c'était pas gentil pour Kamel Myriam ils avaient une équipe ils avaient encaissé un 5-0 6-0 la saison précédente donc on s'est dit peut-être qu'ils vont prendre leur revanche tu sais quand ils mènent 3-0 à la cinquantième ma cash Bordeaux s'imposera 4 à 3 dans une ambiance de folie dans les rues de Bordeaux je peux vous le dire j'ai vu deux personnes klaxonner et à Louis 2 et à Louis 2 à Louis 2 8000 personnes 8142 c'était la fête oui Bordeaux est une équipe pardon Monaco est une équipe dégueulasse il y a Dario Simic sinistre défenseur droite qui joue à l'Inter de Milan alors les autres je les connais pas Johan Molo Johan Molo qui aura une petite carrière quand même pas mal en Ligue 1 attends mais Nkulu c'est pas celui qui joue à Monaco qui joue à Marseille pardon Nicolas Nkulu là c'est pas il s'appelle Julio alors Julio Nkulu je les crois pas Pablo Pino pardon qui était un joueur colombien vieux voltant Meryem Diego Perez joueur dégueulasse Alexandre Bicata et Frédéric Frédéric Hadou qui était la star en devenir américaine qui n'a jamais confirmé son statut de futur pelé ah non pas à ma connaissance en tout cas donc voilà incogné au bataillon donc à l'issue de cette 19ème journée Bordeaux est deuxième ah quand même finalement oui d'accord c'est pas si dégueulasse en fait ils ont fait une très bonne série entre la 17ème et la 19ème puisqu'ils ont enchaîné 3 victoires de suite et on arrive au début de l'année 2009 alors dites vous bien chers auditeurs chères auditrices que 2009 coïncide avec le dernier règne des Girondins de Bordeaux oui ton ouvrage d'ailleurs qui porte ce nom placement de produit ça c'est fait Bordeaux donc reprend le championnat le 11 janvier 2009 dans un stade d'escure chauffé à blanc un dimanche soir avec la réception du PSG donc il faisait pas très chaud je me souviens ouais as-tu y été ? Bordeaux va rapidement non 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 mais je me souviens tu voyais qu'il faisait froid le terrain oui normalement en janvier ouais c'est pas ouais ça coïncide donc voilà Bordeaux entame la rencontre tambour battant il marque un premier but sur coufran par Souleymane Diawara de la tête Javé Nagui double la mise d'une formidable reprise de l'intérieur du pied gauche pardon de l'intérieur du pied gauche suite à une ouverture de Mathieu Chalmé et à la 70ème minute Bordeaux va inscrire par l'intermédiaire de Johan Gourkuf ce que je considère être et qui sera élu le plus beau but de la saison donc Chalmé transfère le ballon à Johan Gourkuf qui est dos au but il a deux défenseurs sur lui il les élimine d'une double roulette pas d'une pas une roulette deux roulettes qu'il enchaîne d'un double contact pied droit pied gauche qu'il conclut d'un pointu du droit sur la droite de l'endroit but extraordinaire qui s'est déroulé à la vitesse de la lumière les commentateurs n'en reviennent pas je vous conseille de regarder le but sur YouTube pardon sur Toitube avec les commentaires c'est Christophe Dugarry et Grégoire Marcoton et on entend on entend Dugarry s'exclamer et hurler sur le but et même Laurent Paganelli supporter marseillais non dissimulé s'exclamer aussi donc le but sera diffusé sur les écrans du stade et chacun des gestes de Gourkuf sera accompagné de clients enthousiastes voilà Fernando clôturera le score à 4-0 en fin de match après avoir éliminé facilement Michael Landreau alors outre le score Bordeaux fera fort sur la scène française parce que Paris fait partie du top 4 et c'était en gros un match au sommet un match de haute classe et Bordeaux la mine un adversaire aux places pour la Ligue des Champions si ce n'est pour le titre donc fort de cette victoire les Girondins vont se déplacer à Dante s'imposer 2 buts à 1 avec encore une fois un but de Gourkuf suivi d'un but de Marlon Chamac Ulrich Ramay commettra une petite bourde et Georgievic réduira les scores mais ça ne sera pas suffisant ensuite Bordeaux reçoit Lille un match âpre accroché avec je me souviens des duels très comment dire très très âpre voilà ma vue bas pour en témoigner Aloudira lui provoquera 2-3 cicatrices au niveau du visage Bellion voit le score Aubraniaque remet les deux équipes à égalité Rami donne l'avantage au LOSC mais Gourkuf encore une fois permet son équipe d'égaliser et Bordeaux doit se contenter du match nul avec Eden Hazard qui commence à apparaître je crois oui et t'as vu si tu regardes bien la composition Bastos joue deux fois il y a deux Bastos ah oui Adil Rami Florian Ballon Johan Cabaye ils seront champions là ou après oui ils seront champions la saison deux ans après ouais deux ans ensuite Bordeaux se déplace à Marseille donc Marseille qui pareil est une équipe de haute classement Bordeaux se procurera deux grosses occasions par Kavenaghi deux face à face que l'Argentin ratera malheureusement et Marouane Shamak m'inscrira un vide contre son camp je me souviens de ce match qui était insupportable c'était Julien Rodriguez qui jouait à Marseille t'es revenu tu te rappelles le Julien Rodriguez qui jouait à Monaco ouais il était parti au Rangers et il revient ce match il revient pour ce match Marseille je crois il fait des tacles n'importe comment enfin c'était un match avec vraiment comment dire vraiment décevant énervant parce que Bordeaux pouvait s'imposer il ne l'a pas fait il y avait aussi Sylvain Wittord il venait d'arriver non ? de Marseille il était arrivé il n'y a pas longtemps au Mercato ouais ouais il était arrivé au Mercato d'hiver ils avaient le choix et avec Brandao aussi ah ouais Brandao donc Souleymane Diamara se fera expulser et tu vois Bordeaux fonctionne par je ne sais pas encore par série une bonne série une bonne série une bonne série ils ont du mal à confirmer leur bonne série tu vois après la victoire 4-0 et 2-1 face à Nantes qui s'ajoutait aux victoires contre Valenciennes et Le Mans et Monaco donc Bordeaux reçoit Grenoble ensuite un partout Bordeaux à Saint-Etienne un partout KV Nagui nous donne le point du match nul ensuite victoire 1-0 contre l'Orient et déplacement 27ème journée à Toulouse alors Toulouse je me souviens très bien de ce match alors Toulouse c'était toujours une équipe pénible contre qui chez qui on n'obtenait pas de bons résultats on avait gagné en 2007-2008 sur un but chanceux du Han Miku en fait il est au duel face au gardien le ballon tape sa poitrine et il est fini dans le but voilà 1-0 la saison précédente on s'était incliné 3-1 avec un triplé de Helmander on avait perdu la qualification en Ligue des Champions à ce moment-là les saisons précédentes on aura sur un match l'une en 2005-2006 et des défaites 1-0 les autres saisons donc on se déplace à Toulouse dès le début du match on voit qu'on n'y est pas on n'y est pas les plus grands besoins sont on montre plus d'envie plus d'engagement dans les duels Cyriex ouvre le score d'une magnifique frappe à la 32ème Gignac creuse l'écart à la 44ème et Sisoko enfonce le clou dans le cercueil à la 93ème sur une percée voilà et est-ce que Sisoko qui est champion du monde 2018 il joue encore ou pas là il est dans quel club déjà lui il joue encore non ? il n'est pas champion du monde Sisoko ah il n'a pas été en 2018 ? non il fait la finale de l'Euro 2016 mais il n'y est pas en 2018 il joue à Nantes ah voilà c'est ça il joue encore il joue à Nantes ouais belle carrière d'un joueur obscur et de devoir finalement dont on s'est un peu moqué mais bon sacré car ouais mais regarde il a joué à Tottenham Tottenham pardon c'était un joueur puis je suis désolé moi chaque fois que je l'ai vu jouer il n'a jamais déçu alors certes c'est pas c'est un Ronaldinho mais c'est un joueur sur qui on peut compter il était titulaire en équipe de France pendant pas mal d'années absolument le Christian Carambe un peu exactement oui très bon très bon parallèle c'est ça lors de ce match Fernando Kavenaghi se blesse ce qui contraindra Bordeaux à évoluer à 10 puisque à la 69ème Ruffin remplace Jurietti et Kavenaghi se blesse non pardon entre la 58ème et se blesse peu après qui fait que étant donné que les trois changements ont été effectués Bordeaux n'a plus le droit d'un autre changement et donc Kavenaghi doit sortir du terrain et laisser ses coéquipiers à 10 voilà donc notez bien ce match 7 mars 2009 Toulouse-Bordeaux 3-0 parce qu'il va constituer un tournant à la fin du match Jean-Luc Trio est interrogé par les journalistes et on lui pose la question comment faire pour conserver vos espoirs de titre et au moins pour la place en Ligue des Champions pour une place en Ligue des Champions Jean-Luc Trio répond c'est simple gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison il en reste 11 facile la vie quand c'est comme ça voilà c'est simple voilà c'est simple Bordeaux va comment dire se relever la tête grâce à une victoire 2-1 face à une miss Chamaque et Enrique répondront Chamaque et Enrique permettront à Bandeau de s'imposer malgré la réalisation d'Abib Bamogo sympathique joueur qui joue à Marseille et à Montpellier ah ouais ensuite Bordeaux va se déplacer au Havre et le club bordelais va laminer les Normands 3-0 avec un nouveau but une nouvelle merveille de Yohan Gorkuf sur un centre venu de la droite il contrôle le ballon de l'intérieur du pied se l'amène derrière la jambe d'appui pour éliminer son adversaire et se mettre face au but et battre Revaud d'un coup de patte en plein milieu carrément 3-0 et un coup franc de Wendel sera inscrit en fin de match voilà ensuite Bordeaux reçoit Nancy il a toujours pénible l'équipe de Nancy Bordeaux va galérer Bordeaux va buter longtemps contre la défense nancyenne mais Bordeaux grâce à un lobe astucieux de Marwan Chamaque s'imposera alors anecdote sur ce match j'allais donc voir les matchs dans un pub à l'époque et en fait t'avais plusieurs matchs qui étaient diffusés t'avais le match de Marseille ou un autre match je sais pas de Paris de Lyon et le match de Bordeaux qui était diffusé sur un autre écran donc t'avais plusieurs écrans différents et quand t'avais un but qui était marqué sur un stade parce qu'en fait t'avais un match qui était diffusé et t'avais les alertes but t'avais donc marqué but inscrit lors de Bordeaux ou Nancy par exemple ou but inscrit lors de je sais pas Nice-Lyon ou Socho-Nantes donc là on commence à se prendre la tête à deux mains à se dire Mars on va pas gagner et il y avait un match je crois que c'était Marseille et tu vois but à Bordeaux et il y a une frayeur qui a parcouru le pub pendant les dix premières secondes parce que ça part d'une action de Nancy et Nancy s'approche en fait des buts de Ramay de Valverde pardon et en fait ça s'artifiera de base à l'action qui suit c'est à dire que Chamac reçoit un ballon en profondeur et l'homme le gardien et là explosion on voit victoire arrachée dans les dernières minutes et un grand houff de soulagement a été poussé parce que Nancy c'est toujours une équipe pénible et Bordeaux poursuit sa petite série de trois victoires d'affilée alors est-ce que le club va la poursuivre cette série de victoires et bien oui puisque le club va s'imposer 2 à 0 à Auxerre 2 à 0 à Auxerre ce qui leur permet d'aborder la rencontre face à Lyon donc c'est la 32ème journée j'ai oublié de préciser que après la défaite face à Toulouse Bordeaux est 5ème à 6 points du premier ok et cette petite série de victorios leur permet de se rapprocher du premier le premier qui est Lyon le premier qui est Lyon je vais quand même vérifier mais bref en parlant de Lyon Bordeaux reçoit le club rhodanien à la 32ème journée alors Lyon il faut savoir une chose c'est que en 2009 Bordeaux n'avait pas battu Lyon en championnat à domicile depuis 99 soit 10 ans Bordeaux avait gagné à Gerland en 2007 2001 Bordeaux avait éliminé Lyon en Coupe de la Ligue en 2002 et Bordeaux avait battu Lyon au trophée des champions comme on l'a vu en début de l'épisode en début de saison mais Bordeaux n'avait jamais gagné depuis 10 ans contre Lyon en championnat donc ce sera un match après avoir disputé une nouvelle fois qui ne décevra personne et là tu vois on a l'arbitrage qui nous a été défavorable à Nice où on se fait clairement voler parce qu'il faut dire les choses comme elles sont on se fait clairement voler là cinquième minute de jeu Ederson le meneur de jeu brésilien entre dans la surface et se fait découper mais vraiment découper par Mathieu Chalmet l'arbitre ne bronche pas là on se dit le vent est peut-être en train de tourner alors je me suis trompé en fait c'est je crois que Lyon est deuxième et c'est Marseille qui est premier alors attendez petite précision oui c'est ça c'est Marseille qui est premier et Lyon qui est deuxième et Bordeaux troisième et les trois équipes se tiennent en deux points voilà donc après ce début de match où l'arbitre nous donne un petit coup de pouce d'ailleurs un petit coup de pouce qui nous fait du bien parce qu'on s'est souvent fait entuber face à Lyon 2002 but de pauvre état refusé 2003 but de pauvre état refusé 2005 trois mains dans la surface non sifflées par monsieur c'est monsieur Derguin je crois de rien c'était un scandale absolu merci de rien merci c'était un scandale absolu voilà bon Jean-Michel Hollas avait préféré parler de l'état de la pelouse bien sûr voilà donc sale souvenir pour les supporters girondins et Bordeaux va prendre peu à peu la mesure et le dessus sur cette équipe de Lyon jusqu'à inscrire un but à la 41e minute après un coup franc après un coup franc pardon après un corner obtenu par Bordeaux tiré par Wendel et une frappe sur le poteau du même Wendel le ballon revient dans la surface Alou Diara est en embuscade et une reprise de volet prend Hugo Lloris à contre-pied et permet à son équipe de mener 1-0 la suite du match sera Nuno Maccabi engagé avec des fautes les actions de part et d'autre Ramé sauvera les siens face à Benizema John Ligno n'arrivera pas à cadrer d'ailleurs John Ligno qui a marqué beaucoup de coups francs en Ligue 1 mais il n'a jamais marqué un seul but face à Bordeaux et face à Rabé voilà et tu sais avec qui il partage cette triste situation de ne jamais avoir marqué contre Bordeaux je ne sais pas alors là Ballon d'or Jean-Pierre Argentin ouais voilà Argentin Digo Maradona Messi Messi n'a jamais marqué contre Bordeaux en même temps a-t-il joué contre Bordeaux déjà ? si si il a joué quand il était à Paris il n'a jamais marqué c'est un des rares clubs contre lequel il n'a jamais marqué il n'y a que 3 ou 4 clubs contre lequel il a joué et Bordeaux en fait partie c'est donc la marque c'est donc la marque que Bordeaux est un grand club ensuite Chamac et Gourcuf inquiéteront Lloris Chamac mettra une tête sur la barre et Bordeaux remportera un succès 1-0 étriqué mais succès quand même qui permet au club de dépasser son adversaire du soir et de prendre la deuxième place et là on sent vraiment que du côté lyonnais les mouches ont changé d'âne puisque entre le trophée des champions et ça il y a des signes qui peuvent faire peur quand même mais n'enterrons pas les lyonnais tout de suite parce qu'ils vont nous donner un petit coup de pouce ok mais quand même c'est à noter alors il faut savoir ensuite que Bordeaux devait jouer un match à Rennes qui a été reporté parce que Bordeaux s'est qualifié en finale de Coupe de la Ligue que nous verrons plus tard et là pour moi là c'est que j'ai commencé là vraiment plus que le match face à Lyon où j'ai commencé à croire au titre parce que Bordeaux reste sur une série de victoires s'il vous plaît 1, 2, 3, 4, 5 c'est la cinquième victoire cinquième oui Bordeaux se déplace à Rennes Rennes équipe pénible équipe en plus la 33ème journée donc c'est toujours une équipe délicate à manier il ne faut pas perdre de points là-bas Bordeaux connaît un début du match cataclysmique but à la 17ème seconde pardon inscrit par Romain Manzé Planus qui se fait expulser quelques minutes plus tard donc Bordeaux doit jouer à 10 plus d'une heure oui Marc Le Nuit c'est expulser la 27ème minute donc Bordeaux doit évoluer à 10 plus d'une heure pendant une heure voilà mais il était dit que cette équipe était inamovible et insubmersible puisque Gouffron marquera son premier but de la saison Gouffron qui revient dans l'équipe depuis le match face à Lyon ils ont de belles choses à l'entraînement et ils commencent à s'intégrer dans sa nouvelle équipe lui qui a connu un début de saison puisqu'il y a présent une saison assez délicate déjà contre Lyon il s'était mis en évidence qu'il avait apporté du danger là il égalise une reprise de volet Gourcule sur Couffron à la 70ème nous donne l'avantage on se dit qu'on va mener 2-1 qu'on va remporter ce succès incroyable sauf que malheureusement Moussasso égalise à la 88ème alors nouvelle anecdote j'écoutais ce match à la radio je crois que c'était sur 8FM j'étais dans ma chambre chez mes parents et quand Moussasso égalise franchement j'éteins la radio en pestancher c'est impossible qu'elle équipe on a fait le plus dur et là on prend un but bon là là c'est pas vrai on sera pas champion 5 minutes plus tard je ressens un texto c'est bon ça je dis quoi qu'est-ce que c'est que ce bazar et je reviens sur l'équipe et je vois Bordeaux à gagner 3-2 incroyable donc je n'aurais pas assisté en direct au but de Gourcuf d'une frappe à Radeuterre qui frappe le poteau et qui finit dans les buts sur une remise de Suleymane Diawara tu continues pas à faire ça à arrêter de regarder quand on perd ça peut-être ça pourrait nous porter chance parce qu'à chaque fois que tu arrêtes ouais mais si je fais ça je vais plus jamais voir un match donc bon j'aime un petit peu le football et j'aimerais bien continuer à regarder donc Bordeaux enchaîne une sixième victoire de rang et maintient la pression sur Marseille et là Bordeaux je pense que cette victoire donne une confiance inébranlable à Bordeaux parce qu'après ils reçoivent Sochaux ils n'en font qu'une bouchée 3-0 en vue de Sertic Gourcuf et Chamac et pour être tout à fait honnête je me dis que lors du déplacement Valenciennes si on gagne la Valenciennes on sera champion c'est sûr parce que Valenciennes a battu Lyon la semaine précédente un but à zéro ils ont une équipe qui est costaude qui n'est pas impressionnante mais ils ont des joueurs comme Pento Bicevac Raphaël Rudimateur Carlos Moreno qui était Carlos Sanchez qui était un milieu de terrain défensif colombien Gaël Danic Johan Odel qui a été très bon buteur avec Lorient champion du monde moins de 20 ans avec Chalmé je ne sais pas peut-être oui peut-être il y a Luigi Pierroni qui était buteur à Auxerre il y a José XVI joueur emblématique de Valenciennes David Dupourcu tu vois Pento ancien gardien corse oui champion du monde avec Chalmé d'ailleurs je crois aussi moins de 20 ans qui était joueur ivoirien qui jouera au PSG par la suite Bordeaux qui qu'hazard dédiera une chanson c'est vrai c'est donc la marque des grands comme Chalmé et pas par la taille par le talent aussi Gaël Danic ouvrira le score sur un penalty suite à une faute de Mathieu Chalmé Fernando égalisera magnifiquement une reprise de la tête je crois ou du pied je sais plus enfin il égalisera voilà à la 38ème minute et Gourcuf ah voilà Fernando marque suite à un enchaînement magnifique il y a un coup franc qui est sifflé on se dit que Gourcuf va le tirer directement sauf que là où tout le monde s'attend à un sort dans la surface il décale sur la gauche Tremolinas qui s'avance et a tout le temps pour centrer sur la tête de Fernando ensuite 83ème Bordeaux résiste Bordeaux tisse sa toile et Bordeaux porte l'estocade à la 83ème par Johan Gourcuf centre de Chalmé magnifique et tête plongeante de Gourcuf et là c'est pareil explosion et explosion à Bordeaux et on remarquera que l'aventure et la bonne série des Gérondins amènent les gens dans les bars dans les pubs dans la ville dans le centre-ville à regarder les matchs et à fêter les victoires voilà donc Bordeaux s'impose face à Valenciennes mais occupe toujours la deuxième place du classement soulignez Pierre qu'il y a eu deux expulsions pour Valenciennes à la 85ème et à la 82ème minute ils ont dû être assez en cours mais d'ailleurs oui oui l'entraîneur alors attend l'arbitre c'était qui c'était monsieur Chapon oui alors c'est ce match là je crois que c'est ce match là où le président de Valenciennes traite Chapon de raclure de bidet parce que selon lui les décisions arbitrales n'ont pas été en faveur de son club et ont été même très discutables donc Tiennet et Pierroni sont expulsés et la rencontre s'achète dans un climat où le mai Bordeaux obtient les trois points et poursuit sa série pour cette 36ème journée Bordeaux reçoit Le Mans avant le match de Marseille qui aura lieu le lendemain Marseille qui sera opposée à Lyon et Bordeaux dont tu reçois Le Mans une équipe joueuse entraînée par Arnaud Cormier je croyais que c'était Daniel Jean-Dupé et bien non c'est Arnaud Cormier où figurent des joueurs comme Gervinho Johan Pelé qui jouera à l'OM et qui aura une maladie assez grave qu'il éloignera des terres pendant plusieurs années il va à Toulouse la saison d'après pour remplacer Carasso qui viendra à Bordeaux et il a une maladie qui va l'handicapé mais il sera bien revenu par la suite il reviendra bien il y a un beau club qui a sombré Le Mans un beau club qui avait le don de dénicher des bons joueurs parce que je me suis penché dessus ils ont cette année-là ils avaient enfin cette année-là il y a Wolfsburg qui est champion en Allemagne avec Graffite qui jouait au Mans qui a été dédiché par le Mans et qui finit d'ailleurs meilleur buteur de Bundesliga donc il y a Gervinho il y a Romaric qui a joué au FC Séville il y a Marco Bassa qui a joué à Lille c'est Sénion c'est Sénion bien sûr qui va à Paris Drogba il n'était pas au Mans Drogba ? non je confonds si si il est au Mans et après il va à Guingamp avant d'aller à Guingamp il était au Mans et voilà donc ils ont des super joueurs ils avaient aussi ce joueur japonais Matsui Daizuke Matsui qui jouera aussi à Saint-Etienne ils arrivaient à trouver des joueurs qui étaient vraiment des très bons joueurs c'est pour pas cher Anthony Letalec et Florence Inama Pongol de Pépite Havrez qui étaient partis à Liverpool pour une somme à l'époque qui avait défrayé la chronique au début des années 2000 mais qui n'ont pas confirmé bah non parce qu'en fait ils sont partis trop tôt ils ont fait une saison au Havre en Ligue 1 ils avaient aidé le Havre à monter de Ligue 2 en Ligue 1 en 2002 2002-2003 ils sont prêtés par Liverpool ils font une saison voilà et après c'est compliqué de gagner enfin de t'imposer dans un club où t'as Michael Owen Emile Eski non mais voilà Peter Crouch ils n'ont pas voulu les états Peter Crouch est-ce que franchement Gérard Rouillet leur a rendu service en les recrutant si tôt et en les en leur donnant une telle importance si tôt j'en suis pas sûr mais bon ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de jeunes joueurs partis à l'étranger regarde Gourcuf quand il va au millon peut-être qu'il part trop tôt Kakuta aussi il aura eu un peu le même parcours 10 ans près exact Kakuta et t'as aussi tous ces mecs tous ces tous les Dabo Kamara Dabo Kamara Zumanakamara Dabo et un autre Sylvestre Mickaël Sylvestre ouais mais Sylvestre a réussi il a réussi après t'as Mourad Migni tous ces mecs là voilà enfin c'est Antaria tu vois c'était des mecs voilà il y en avait un autre qui jouait à qui jouait qui jouait à Cannes et qui a joué au Milan assez c'est pas Sébastien Fré parce que lui était gardien il jouait à l'Inter alors je ne sais plus comment il s'appelait ouais 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 donc Bordeaux Bordeaux reçoit cette belle équipe du Mans ouverture du score de le Talec d'une frappe à Radeter égalisation dans Ron Chalmac Gourcuse donne l'avantage d'une frappe en lucarne juste avant la mi-temps on se dit que ça y est Bordeaux sur les bons rails pas du tout le Talec égalise la 55ème et il faudra attendre un but de Marc Planus consécutif un cafouillage dans la surface à la 75ème minute pour donner la victoire à Bordeaux que ce fut dur mais Bordeaux reprend et je crois prend la place de leader enfin reprend non mais prend la place de leader avant le match Marseille-Lyon qui aura lieu le lendemain alors petite anecdote sans aucun rapport mais Marc Planus avait un frère Pierre qui est un peu plus vieux que lui je crois d'un an ou deux et qui a été connu en premier et qui était meneur de jeu qui était on allait je ne sais pas si tu étais là mais je le voyais jouer à Galin avec la CFA Pierre Planus qui était plutôt les cheveux un peu plus long et finalement il n'a pas confirmé je crois pas bon il était gaucher non ? en tout cas c'était un meneur de jeu et Marc Planus est arrivé un peu après à un autre poste et puis lui il a fait une belle carrière oui sacrée carrière même oui oui bien sûr puisqu'il a tout gagné avec le club donc il a tout gagné au niveau national et il a failli gagner la coupe du monde en 2010 à trois matchs près absolument et un bus près on pouvait gagner la coupe du monde comme quoi ça tient à rien donc voilà Bordeaux s'impose Bordeaux prend la tête de la Ligue 1 et le lendemain Lyon donne un bon coup de pouce à Bordeaux puisque les Lyonnais battent 3-1 Marseille au Vélodrome ce qui fait que Bordeaux prend je crois je ne dis pas de bêtises ce serait pas trois points d'avance voyons voir pardon pour nos auditeurs je consulte mes fiches et bien Bordeaux prend trois points d'avance absolument voilà ensuite Bordeaux Rousseau Monaco avant dernière journée donc c'est toujours ces matchs difficiles face à des équipes qui n'ont rien à jouer mais qui vont quand même venir nous embêter Bordeaux sera comment dire béni des dieux parce qu'on se demande comment Park le sud-coréen a fait pour ne pas marquer il jouera à Manchester lui Arsenal ah ok Arsenal d'ailleurs Arsenal et la classe de Arsene Wenger qui jouera un très beau coup je crois que c'était à Lille le club devait s'engager à Lille mais non Arsenal a envoyé un émissaire pour interférer avec le transfert à Lille et comment dire Park n'est pas monté dans le bon avion voilà il devait monter dans un avion en direction de Lille et il est monté dans un avion en direction de Lyon de Londres pardon donc voilà c'est pas beau c'est pas très bien je ne vous félicite pas monsieur Wenger oui c'est une triste image de ce sport que nous apprécions tant oui et donc voilà Bordeaux gagnera 1-0 but de Chamac contre Monaco avec une occasion alors je ne sais plus qui c'est je crois que c'est Park il est seul devant le but il n'y a personne dans les buts à part un de ses coéquipiers et bien je vous le donne en mille et mille où Park tirera sur son coéquipier qui dévira le ballon hors du but et permettra à Bordeaux d'empocher un précieux succès et de conserver sa place de leader ensuite déplacement à Caen pour la dernière journée l'équation est simple il faut que Bordeaux si Bordeaux gagne Bordeaux est champion si Bordeaux fait match nul et que Marseille aussi Bordeaux est champion donc autant ne pas perdre ce match je vous le dis tout de suite ramé dans les buts Jorietti remplace Chalmé suspendu d'ailleurs Franck Chorietti qui est accueilli par une banderole sympathique des supporters canets Bordeaux Jorietti est la honte du football français je ne suis pas d'accord avec eux parce qu'en fait Bordeaux avait joué contre Caen la saison précédente et c'était 5 à 0 et Jorietti avait un petit peu dénoncé le côté un peu chambreur des canets qui faisaient des petits ponts des sombreros tout ça il n'avait pas du tout apprécié et il avait dit qu'au match retour ça allait se payer les supporters canets ne l'ont pas oublié mais malheureusement pour eux Johan Gouffron enfant du club normand donnera l'avantage aux Girondins qui aura une double conséquence une conséquence double d'une part Bordeaux remportera le titre de champion avec 80 points s'il vous plaît 33 points il paraît il faut que je le consulte mais il paraît on est champion avec 80 points 33 points pris en 11 matchs donc 33 points pris sur 33 possibles une série de 11 victoires d'affilée ce qui n'était jamais arrivé auparavant s'il vous plaît et cette série va se continuer à se poursuivre la saison d'après au Bordeaux stratosphérique en cette temps de saison et celui de la tête de Gouffron envoie le club de sa formation au club formateur en Ligue 2 puisque les Canets devaient s'imposer pour espérer rester en Ligue 1 ce qui ne sera pas le cas malgré la victoire de Marseille face à Rennes Bordeaux remporte le sixième titre de son histoire à l'issue d'une fin de saison même d'un dernier tiers de saison absolument remarquable parce que 11 victoires en 11 matchs c'est comme je vous l'ai dit du jamais vu et Bordeaux se sera montré absolument imbattable insubmersible avec porté par son duo Chamac et surtout Johan Gourthuf qui est vraiment là à endosser son rôle de costume de leader et de meneur technique et ici avec Marwan Chamac qui aura causé bien des tourments aux défenses françaises voilà Bordeaux est-ce qu'on peut dire imbattable parce que quand on écoute ta narration des matchs on voit quand même qu'il n'y a quand même pas que des victoires sans combattre enfin sans facile il y a aussi des victoires avec de la réussite ah oui c'est pas seulement de la cause c'est une victoire de la réussite après face au moment on est mené on est rejoint au score mais on a plein d'occasions et on a du mal à concrétiser mais face à Monaco c'est de la réussite c'est la réussite c'est évidemment on maîtrise le match et on gagne à zéro et on fait tout pour marquer ce but mais on a aussi une bonne donne de réussite qui fait partie qui est partie intégrante d'un titre oui quand tu fais tout ce qu'il faut pour remporter un match et qu'en plus t'as la réussite c'est que t'as provoqué la réussite voilà t'as la chance Bordeaux n'a pas été champion de manière chanceuse Bordeaux mérite amplement son titre je précise avec de la réussite ça vaut oui et la réussite par exemple qui a fui le club contre contre Nice par exemple ou à Lyon ou à Marseille a basculé en faveur de Bordeaux en sa faveur donc contre Lyon avec cette décision arbitrale contestable discutable discutable voilà donc Bordeaux a su mettre les ingrédients et mettre tout ce qu'il fallait pour inverser la tendance et faire basculer la réussite j'aime cette vision de voir les choses parce que actuellement vu nos résultats en Ligue 2 c'est insupportable à chaque fois qu'on a perdu de dire qu'on a été meilleur ben non être meilleur c'est gagner les 3 points c'est tout le football c'est pas la peine l'esthétique moi ce côté esthétique des pays latins des espagnols qui vont toujours expliquer qu'il faut jouer un beau jeu c'est insupportable moi j'ai été élevé avec la Serie A les années 90 on gagne des matchs et voilà non mais c'est surtout ce qui fait la grande différence en Coupe d'Europe c'est tu vois par exemple on va prendre une équipe comme la Juve une équipe de la Juve c'est rarement une équipe spectaculaire c'est une équipe qui va concéder des occasions certes mais qui sur la seule occasion ou les deux seules occasions qu'il va avoir va te battre c'est là dessus qu'il va te battre sur le réalisme on peut effectivement avoir des occasions mais si tu ne marques pas c'est dommage et c'est pas comme ça qu'il gagne un match voilà donc quand on se dit oui mais on a joué contre la Juve on a eu des occasions ils sont pas si meilleurs que nous si ils sont meilleurs que vous parce que eux les occasions ils les mettent au fond point voilà arrêtez de chercher c'est tout voilà et peut-être parce qu'ils ont Del Piro et Nzagi et que nous on a Anthony Bancarel et voilà bon il y a peut-être ça aussi c'est vrai Anthony si tu nous regardes Anthony qui a fait un très bon parcours en Coupe d'Europe oui non mais je dis Bancarel j'aurais pu dire quelqu'un d'autre j'aurais pu dire quelqu'un d'autre voilà donc Bordeaux gagne son 6ème titre j'étais au quinconce pour ce match il y avait 80 000 personnes réunies selon les syndicats 20 000 selon la police mais en tout cas il y avait une belle chambrée et voilà grosse ambiance en Bordeaux à la fin du match la place qui explose les fumigènes qui sont allumées tout le monde qui chante on est les champions ça klaxonne dans les rues quand tu rentres vers le centre-ville quand tu retournes vers le centre-ville ça klaxonne ça chante ça danse ça crie à les Bordeaux alors qu'on ne savait pas que le foot existait 3 jours auparavant mais c'est pas grave c'est très bien c'est toute une ville qui vibre et qui célèbre le titre de son équipe voilà toi tu étais où Guilhem ? moi j'étais en Creuse à Guéret donc j'ai suivi ça de loin mais tu regardais quand même le match sur Orange sur Orange tout à fait la télé d'Orange avec Jérôme Alonso insupportable qui était encore joueur mais déjà consultant ouais mais tu comprends Alonso il était sympa donc j'ai jamais supporté il m'a toujours énervé ce mec là trop sympa pour être honnête ouais il était à Paris donc c'est pour ça il a été consultant oui il était à Marseille avant aussi oh pardon je te j'ai dit est-ce qu'on passerait pas au couple là parce qu'on a fait un oui bon donc je le répète c'est un titre avec un finish incroyable et donc on passe aux Coupes donc Coupes de France ça va être vite réglé je vous le dis tout de suite ah oui ah oui ah oui puisque Bordeaux s'incline 1-0 contre Saint-Etienne sur un but de baffer Team Bigobis joueur que j'appréciais beaucoup que je trouvais très intéressant bon joueur tu vois c'était avec quand il jouait à Lyon avec Lisandro Lopez je pense que c'était un des meilleurs si ce n'est le meilleur duo d'attaque de Ligue 1 il était un peu comme Badji mais un peu meilleur ouais quand même oh bien meilleur rien à voir c'est pas sympa en Coupe de la Ligue ah attends Pierre t'as vu qu'à la 90ème minute Joshua Guilavogui rentre pour Saint-Etienne oui oui exact qu'il a voyé qu'ils nous saluons pas d'ailleurs parce que ça pige dégueulasse à Bordeaux non non c'est ah ça n'a pas été le pire mais bon ça n'a pas été le meilleur non plus il n'y en avait pas de meilleur à part Élis Élis et Wang oui Wang donc Bordeaux reçoit le 11 novembre 2008 les Girondins de Bordeaux en Coupe de la Ligue pour les 8ème de finale Bordeaux s'impose 4 à 2 avec des buts de Benoît Trémolinas Gabriel Auberton un double et si il est groupé et de Fernando Cavenagui ensuite Bordeaux est confronté à Châteauroux en quart de finale premier but de Johan Gouffron qui marque son premier but pour le club je dis que contre Rennes il avait marqué son premier but mais c'était son premier but en championnat là c'est son premier but pour le club et Bélion doublera la mise voilà et puis Bordeaux s'imposera 2 à 1 pour ensuite défier le Paris Saint-Germain peu de temps après trois semaines après la raclée infligée à l'escure donc le match est disputé au Parc des Princes devant 40 543 spectateurs Bordeaux la mine le PSG une nouvelle fois grâce à 3 buts inscrits par Bélion Diawara d'un lobe s'il vous plaît et par Wendel on vivait quand même des grandes heures oui ce match était diffusé sur France Télévisions je crois en fin de journée vers 18h à mercredi ou à marmi je ne sais plus mais c'est un très bon souvenir et sais-tu par quel événement sera marqué ce match du côté parisien il sera marqué par et bien non je ne sais pas il sera marqué par comment dire la manifestation de mauvaise humeur de Matéia Kezman qui sera remplacé par Fabrice Pancrat à la 64ème et qui vettra son maillot à sa sortie du terrain voilà le PSG entraîné par PLG avec peu de succès et bien et d'ailleurs arbitrage de Saïd Njimi qui est actuellement je crois président de la ligue régionale de football qui est issue de la région Limousin oui je crois absolument et ensuite Bordeaux retrouve Van une équipe bretonne en finale de coup de la ligue au Stade de France le 25 avril donc c'est ce match qui est disputé trois jours avant le match à Rennes donc c'est pour ça que le match de Rennes d'ailleurs c'est pas très intelligent comme report de match parce que faire discuter un match trois jours après une finale de coup de la ligue normalement c'est pas très avantageux enfin bref oui mais c'était souvent comme ça il y avait souvent ça on jouait trois jours après ouais mais c'est pas c'est pas idéal je trouve ah bah non c'est pas idéal alors tu remarqueras dans l'équipe de Vannes oui il y a Patrick Le Gun capitaine formé à Bordeaux Patrick Le Gun qui n'était pas le réalisateur du club de Rotté c'était un joueur formé à Bordeaux non oui pardon et si tu regardes bien il n'y avait pas Erwan Quintin Erwan Quintin qui était pareil qui était passé par les Girondins ah ok voilà il y avait Samaritano et après je ne connais personne je ne connais personne bref Bordeaux plie rapidement l'affaire puisqu'au bout de 12 minutes il y a 3-0 pour le club Vendel ouvre la marque d'un lobe astucieux Planus sur corner Gouffrand de la tête et Gourcuff d'une frappe contrée permettent aux Girondins de mener 4-0 à la mi-temps et donc de remporter leur troisième coupe de la ligue de la troisième coupe de la ligue de leur histoire voilà quelle saison formidable formidable et en fait cette victoire en coupe de la ligue je pense a apporté la confiance nécessaire au club et montré qu'il était possible de gagner avec cette effectivité de ses joueurs ce qui arrivera à Marseille la saison d'après mais j'ai pas envie d'en parler donc restons sur cette saison et abordons la coupe d'Europe donc Bordeaux avait commencé la saison par la ligue des champions donc ça a été vite réglé puisque Bordeaux s'incline 4-0 à Chelsea un match typique de clubs français en coupe d'Europe tu joues pas tu renonces à tes principes de jeu tu renonces à ce qui fait ta force tu joues avec les gens qui tremblent et t'as un Diego Placente qui est absolument abominable sur le côté gauche 2-0 à la mi-temps 4-0 au score final c'est quoi le stade de la libération ? non ils sont gourés non il s'est gouré oui je pense que il s'est gouré une équipe quand même de Chelsea assez alléchante entraînée par Luis Felipe Scolari champion du monde en 2002 finaliste de l'Euro 2004 avec le Portugal où on trouve Sech Ashley Cole Ricardo Carvalho John Terry Frank Lampard Joe Cole Obi Mikkel Deco Anelka et aussi Balak Kalou Belletti voilà c'est pas mal du tout donc Bordeaux commence cette équipe commence ce match en 4-5-1 et vraiment ne fait rien ne fait rien se fait laminer subit des vagues incessantes bref tout ce que je ne veux pas voir dans un match de couple d'Europe et bien je l'ai vu ce jour-là ensuite Bordeaux veut relever la tête contre la S-ROM devant 30 000 spectateurs donc Bordeaux prend le match à Bralcoeur d'ailleurs je me souviens que Laurent Blanc met une équipe assez offensive parce qu'il met Gourcube Jussier Auberton Chamac avec 4 joueurs offensifs chargés d'animer le jeu et Diara et Fernando au milieu du terrain défensif Bordeaux prend le score par Johan Gourcube d'une très belle frappe puis Henrique se fait expulser mais de manière absolument débile il est à la lutte avec un joueur il veut lui mettre un coup Henrique veut mettre un coup au joueur qui l'accroche le rate la bite voit ça carton rouge dehors allez hop on va nous dire oui mais il n'a pas touché oui mais c'est l'intention de quiconque voilà donc Henrique se fait d'ailleurs houspiller par Gourcube quand il sort au Gourcube qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais t'as pas le droit de faire ça et voilà donc Bordeaux mènera 1-0 à la pause et pliera en 19 petites minutes un but de Bucinic et deux buts de Batista permettront au club romain de s'imposer 3-1 Jérémy d'ailleurs Batista avait été remplacé avait remplacé Jérémy Menez à la 51ème minute oui 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 mais Menez on en parlera en match retour il y a Panucci dans l'équipe de la Roma qui avait joué qui était je crois lors de la finale lors de le quart de finale en 96 il était dans l'équipe du mi et de la oui absolument c'est lui qui ne résiste pas à la charge de Lizarazu sur le premier centre du premier but voilà mais bon Grand Jermexès Rizeux oui très très bon joueur très très bon joueur pas d'utilisation t'as Mexès Rizeux Akuliani qui était un joueur très prometteur mais souvent blessé ouais Daniel Ederossi Daniel Ederossi ben voilà en temps du monde en 2006 et Totti n'est pas là vous remarquerez Francesco Totti bref Porto ensuite est confronté au club Romain de Cluj victoire 1-0 à l'allée et par Romain avec des français le cas du contre son ouais ouais absolument et Sébastien 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 Dubardier qui était un joueur argentin Sixto Peralta qui était un joueur qui a joué à l'Inter je crois en Angleterre que les joueurs de Championship Manager 3 connaissent bien ah ok voilà donc Bordeaux s'impose 1-0 avec un but qu'on comprend Bordeaux s'imposera 2-1 là-bas avec un super Mathieu Valverde et des buts de Gourcuff et Vendel Gourcuff qui à l'époque est en feu il est en feu on en reparlera plus tard ensuite Bordeaux reçoit Chelsea Anelka marque à l'heure de jeu suite à une mauvaise relance de Jean Gatti mais Alodhira égalisera de la tête Bordeaux fera un bon match Gourcuff fera à nouveau un match superbe mettra comment s'appelle John Terry en grande difficulté d'ailleurs il sera félicité à la fin du match on voit Gourcuff se faire interviewer et Luis Felipe Scolari grand entraîneur qui le félicite en lui disant t'as fait un super match mon garçon voilà mais Bordeaux ne peut pas remporter la victoire et doit appérativement s'imposer à Rome pour espérer se qualifier main de Pau à Rome au Stadio Olimpico devant 35 000 spectateurs sachant que le stade peut accueillir 80 000 personnes Matteo Brighi et Francesco Totti la légende du club romain le symbole du club Diallo Rosso permettront au club donc à ce club de s'imposer 2 à 0 Bordeaux n'existera pas Bordeaux se fera bouger Jérémy Menez mettra une misère pas possible à Mathieu Chalmé et voilà donc Bordeaux sera reversé en coupe de l'UEFA est-ce que Jérémy Menez a joué à Bordeaux ? oui monsieur oui c'est ça en 2016 2016-2017 ouais c'est ça voilà il s'était coupé l'oreille d'ailleurs il avait un bandeau autour de l'oreille parce qu'il s'était coupé l'oreille dans un match et il n'a pas fait il n'a pas fait il n'a pas laissé un souvenir à Péli Sade donc Bordeaux est reversé en coupe de l'UEFA affronte les Turcs de Galatasaray le 18 février 2009 0-0 au match allé et si tu regardes bien l'équipe de Galatasaray tu as des joueurs comme Vessantis qui sera champion de France avec Monaco je crois par la suite tu as Lincoln qui était un milieu de terrain qui jouait à chaque 0-4 c'est un milieu de terrain brésilien offensif tu as Arda Touran la petite pépite du football turc Milan Barros ancien Lyonnais ancien Liverpool Shabadi Nonda attaquant bien connu de Ligue 1 et Harry Kiwell élié australien super pied gauche vainqueur de la coupe de la Ligue des Champions en 2005 avec Liverpool et il y avait Emre le jeune espoir turc Emre oui mais c'est pas c'est Emre Azik c'est pas c'est pas le Emre ah d'accord c'est un autre c'est pas le Emre qui avait joué à l'Inter et à Lucas salut ah ok bon toutes mes excuses à nos auditeurs qui ont rectifié de même donc Bordeaux donc alors c'était pas au stade Atatürk c'était au stade Alice Amillenne qui se sont tombés là donc Bordeaux ouvre le score à la première minute par David Bellion Placente est touché sur la gauche il allonge dans l'axe le rebond du ballon sur le terrain glissant surprend Fernand Homera et Ardat Pé pardon le défenseur central dont j'ai oublié le nom Mehmet Topal peut-être je sais pas mais c'était pas lui donc il surprend la défense centrale turque et permet à Bellion d'inscrire le premier but ensuite Éve Bordeaux prend le bouillon Touran égalise à la 43ème qui voit une magnifique frappe de 25 mètres en pleine lucarne donne l'avantage à Galatasaray et les Turcs creusent l'écart à la 65ème par Arda Touran qui fuite un très bon enchaînement passement de jambes centre de Lincoln sur le côté gauche devant celui-là et cramait d'une petite piche nette on se dit que si les carottes sont cuites que c'est plié mais Bordeaux a de la réserve Chamac réduit l'écart à la 72ème et Kavenaghi 3 minutes plus tard permet au club de revenir à égaler on est qualifié énorme on est qualifié manque de peau manque de peau un match ça dure 90 minutes et suite à un corner Fernando dégage le ballon dans l'axe Sabri reprend de voler à ras de terre et ça fait 4 à 3 c'est terminé fait dans le stade Alice Samirien on dirait qu'ils viennent comment dire que le club vient de se qualifier pour la finale ou de remporter la compétition mais non c'était juste les huitièmes de finale Bordeaux sort par la petite porte donc parcours en coupe d'Europe pas terrible pas terrible ça a tenu à pas grand chose avec un peu de chance ouais mais tu sais toujours avec un peu de chance tu prends 4 buts quand même donc t'as bon ouais mais tu mets 3 buts pas beaucoup de ouais mais t'en prends 4 donc on peut passer au bilan si tu le veux dépôt de bilan alors ok ok super donc le bilan écoute Bordeaux et champion de France 6ème titre de son histoire 80 points 11 victoires d'affilée en fin de saison Bordeaux a connu un démarrage difficile mais a su redresser la tête à chaque fois on aurait pu penser que le club allait dire au revoir à ses espoirs de titre après la déculottée reçue à Toulouse il n'en a rien été puisqu'il a su enchaîner avec des performances comment dire solides et solides voilà on s'est enchaîné des victoires porté par d'abord Yoel Gourcuff donc cet espoir du football français atteindra son meilleur niveau à l'automne où il marchera sur le championnat sur les équipes adverses automne hiver et printemps voilà il sera intenable il marquera 12 buts délivrera 11 passes décisives et jouera 37 matchs ce qui fait de lui ce qui fait qu'il est décisif 23 fois 23 fois en 37 matchs derrière lui Aloudiara accomplira une saison ah pardon j'ai oublié de préciser Gourcuff devient un des leaders offensifs de l'équipe de France après un match à l'automne contre la Roumanie la France est rapidement menée 2 à 0 et Gourcuff envoie une patate de 30 mètres sous la barre du goal et permet au bleu de retrouver le sourire voilà et il est sélectionné lors d'un match enfin il est appelé en équipe de France pour un match en Autriche et pour un match face à la Serbie il jouera le match face à la Serbie il sera très bon et il ne quittera plus l'équipe de France par la suite un cran plus bas Alou Diara réalisera une saison majuscule toujours bien placé bouclier à la décharnière centrale c'est lui qui nous relance à Monaco c'est lui qui nous donne la victoire contre Lyon il récupérera un nom de ballon incalculable voilà donc Diara grand monsieur super joueur un joueur que personnellement j'adorais je lui souhaite énormément de succès dans sa carrière d'entraîneur parce que c'est un mec qui avait l'air super et qui franchement nous a beaucoup apporté encore derrière on a la charnière centrale Planus Diara charnière en béton armé on peut aussi ajouter Enrique qui n'a jamais démérité quand il est rentré qui était un joueur parce que personnellement j'appréciais beaucoup Enrique qui aimait le club profondément il est resté presque 10 ans il est parti en 2014 qui a pleuré lors de sa dernière conférence de presse c'était un joueur qui aimait profondément le club et c'est de plus en plus rare ce que je voulais dire c'est que je remarque qu'à l'époque on avait des joueurs qui restaient de nombreuses années et qui étaient bons c'est la différence avec maintenant où les joueurs qui restent longtemps sont très médiocres je parle depuis au moins 3 ans avant il y en avait encore qui émergeaient un peu tu veux parler depuis 5 ans mais voilà c'est vrai qu'à l'époque on avait des Jurietti des Enrique même Vendel et Fernando ils sont restés presque 5 ans je pense mon planus n'en parlons pas et ils faisaient des belles carrières et Trémoulinas qui était en équipe de France à un moment mais qui restait quand même à Bordeaux on parle pas de Bakua et Mwanga qui sont vendus alors qu'ils ont fait une demi-saison en Ligue 2 il faut quand même remettre dans le contexte c'est délirant après on avait un autre actionnaire M6 qui s'il a vendu le club des escrocs permettait au club de garder un certain standing et de conserver ce genre de joueur oui mais tu te dis que soit disant notre actionnaire actuel a autant de moyens qu'M6 tu vois on comprend pas ah non il a pas de moyens de l'actionnaire actuel il a pas de moyens de l'actionnaire actuel oui c'est ça c'est ce que tu dis mais effectivement c'est pas ce qu'on nous présente on nous présente comme quoi il veut jouer la Ligue des Champions il le dit régulièrement il le redit oui peut-être qu'il a joué peut-être qu'il a joué la Playstation c'est bien qu'il continue mais qu'il fait ça loin de notre club voilà Gérard Oust Admar Oust voilà ça c'est fait donc Diawara Planus la charnière centrale en béton armé Planus moi j'appelle le nouveau le nouvel Alain Roche parce que tu sais que Planus c'est un joueur assez dur sur l'homme un peu comme Alain Roche tu sais on avait l'impression de joueur élégant bien placé belle relance et ben ils mettaient des sacrés taquets à leurs adversaires Planus sur les tacles il n'y allait pas à moitié super joueur super relance voilà très 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 bon joueur Diawara très solide dans les airs et il avait une particularité Diawara c'est non pas qu'il jouait toujours avec des gants c'est qu'il était très utile pour remonter le ballon ils étaient percés dans l'axe où vraiment il permettait au club à l'équipe de gagner 50 mètres et de remonter et il permettait au bloc de remonter voilà donc Diawara qui en plus d'être un super joueur sur le terrain était un élément moteur de la vie de groupe voilà un animateur du laissière comme on dit il y a une anecdote aussi parce qu'on a parlé des joueurs qui vont en boîte de nuit et qui sont nuls et les supporters sont mécontents et ils ont raison mais par exemple apparemment Diawara avait la permission et même l'exigence des entraîneurs d'aller en boîte de nuit parce qu'il était meilleur avec ça parce qu'il en avait besoin c'est comme ça qu'il vivait et voilà donc ça ne veut pas dire c'est ça ça ne veut rien dire d'aller en boîte de nuit d'avoir une vie un peu décousue après j'ai envie de te dire le problème les joueurs qui sont nuls après être en boîte de nuit c'est parce qu'ils sont nuls c'est parce qu'ils sont nuls voilà oui non Diawara il avait une discussion avec Jean-Louis Gassé papa qu'est-ce qui t'arrive et donc Diawara lui dit ben écoute je ne comprends pas j'essaie d'être d'avoir un mode de vie sain de bien me reposer de bien récupérer il lui dit arrête ces conneries toi t'es bien t'amuser va t'amuser et après sur le terrain tu vas t'amuser voilà et ben c'est ce qui c'est ce qui s'est passé Diawara a repris les sorties et et ses performances se sont nettement améliorées par la suite donc ensuite on a Marwan Chavak Marwan Chavak pareil enfant du club natif de Tonas avant centre international marocain qui marque 13 buts cette saison là son meilleur total avec les Girondins sur une saison qui sert de point d'appui à l'équipe qui permet de garder le ballon dans les phases d'attaque et qui sert de point d'appui à Johan Gourkuf voilà donc un duo très complémentaire je pense que sans Chamac Gourkuf n'aurait pas fait une aussi bonne saison même s'il est exceptionnel je précise et Chamac a beaucoup joué dans la très belle saison effectuée par Gourkuf et parmi les satisfactions je rajouterais Trémoulinas qui a rapidement supplanté Diego Placente parce que Placente il faut bien le dire était nul voilà lent emprunté pas bon dans le placement ok techniquement ça allait il avait une relance c'était plutôt pas mal mais il était nul voilà bref il nous a coûté beaucoup de buts dans son alignement dans son apathie voilà dans sa léthargie donc Trémoulinas lui activité incessante une véritable mobilette défense il passait de la défense à l'attaque très souvent pendant les matchs qualité de centre exceptionnelle une main à la place du pied et défensivement très bon couverture voilà donc Trémoulinas Benoît bravo à toi et merci pour ce que tu as fait pendant cette saison voilà donc vous allez me dire qu'est-ce qui va se passer ensuite après ce titre est-ce que Bordeaux va poursuivre sa belle série mais oui on a envie de la voir oui puisque Bordeaux atteindra si je ne dis pas de bêtises je crois que ce sera 14 victoires de suite sur les deux saisons et cette série sera interrompue par un match nul 0-0 obtenu sur la pelouse du Vélodrome avant ça Bordeaux remportera le trophée des champions disputé à Montréal puisqu'à l'époque on se délocalisait monsieur contre Guingamp vainqueur de la Coupe de France en 2009 2-0 avec un but de Kavenaghi Bordeaux effectuera une première partie de saison exceptionnelle sera premier à la trêve en Ligue des champions s'il vous plaît Bordeaux tombera avec le Bayern la Juve et le Maccabi Haïfa Bordeaux va nettement hausser son niveau de jeu Bordeaux va terminer premier de son groupe s'il vous plaît avec 16 points sur 18 meilleur total de la phase de poule cette saison là Gourcuf continuera ses excellentes performances Chama Kossi en Ligue des champions Diawara quittera le club pour l'Olympique de Marseille Mekokel Siani Yaroslav Plasil ah pardon et Cédric Carasso reviendront renforcer le club Carasso prendra la place de Ramé puisque Ramé la saison précédente aura souvent été blessé et supplé par Valverde et surtout il est un peu sur la pente descendante sur la fin parce qu'il est vieillissant et souvent blessé voilà donc Carasso prendra sa place donc Bordeaux va boucler l'année avec l'année 2009 avec une première place au classement et une première place au classement avec des champions ce qui veut dire que Bordeaux s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions le club affrontera l'Olympiakos une question de mieux est-ce que le club poursuivra sur sa lancée est-ce que le club enchaînera avec un deuxième titre d'affilée et bien ces questions on a hâte de savoir resteront ces questions resteront sans réponse je vous laisse découvrir vous-même je préfère rester sur cette magnifique année 2009 à l'issue duquel à l'issue de laquelle pardon le club a remporté tous les succès possibles et s'est imposé comme le club majeur en France voilà peut-être que tu peux lire les parties sur Gourcuf et Chamac je pense que s'il y a bien un duo qui a été performant et qui nous a mené au sommet cette saison-là c'est bien le duo Gourcuf Marwan-Chamac oui donc c'est un extrait du livre de Pierre le dernier reine des Girondins de Bordeaux disponible sur sur certaines plateformes de vente en ligne sur internet voilà donc nous sommes c'est un livre qui raconte l'année 2009 pour les Girondins de Bordeaux je vous laisse le découvrir c'est un roman qui est prenant et bien écrit qui vous permettra de passer un bon moment en vous remémorant des périodes fastes du club donc chapitre 7 le maestro Gourcuf c'est ça ouais débarqué dans le port de la lune avec le statut de grand espoir n'ayant pas confirmé dans un club du Gotha européen Johan Gourcuf avait soif de revanche décisif dès son premier match de championnat face à Caen l'ancien René est monté progressivement en puissance avant de tout exploser sur son passage à partir de l'automne joueur clé dans les mouvements cruciaux le Breton a inscrit 12 buts dont un chef-d'oeuvre face au PSG et délivré 11 passes décisives notamment sur coups de pied arrêtés son entente avec Marouane Chamac a été l'un des points forts des Bordeliers rarement on aura vu un joueur exercer un impact aussi grand sur son équipe au cours d'une saison dès lors le titre de meilleur joueur du championnat décerné par ses pairs n'était plus qu'une évidence le combattant Chamac l'international marocain a scoré à 13 reprises de cette saison un record pour lui doté d'un jeu de tête impressionnant et d'une couverture de balle à toute épreuve il a également sonné la révolte des siens non pas des siens Michael et les siens des siens de ses coéquipiers ça c'est moi qui ai rajouté c'était pas dans le texte c'est un petit peu bizarre lors des moments difficiles il a sonné la révolte des siens c'est en effet lui qui réduit la marque à Monaco alors que son équipe est menée 3 à 0 et il initie ainsi la remontée fantastique des Girondins grâce à ses remises et ses déplacements intelligents Chamac a permis à Gourcuf de réaliser une saison d'anthologie en constituant un point d'appui d'exception et voilà c'est vrai parce que Gourcuf comme tu disais j'ai rarement vu un joueur exercer un impact aussi grand je pense qu'il faut remonter à Benarbia en 98-99 qui reste un an au club et qui fait vivre les offensives de l'équipe et qui finit avec le titre de meilleur joueur de Ligue 1 de Division 1 à l'époque et je pense qu'après tu as Paul Eta qui marque des buts tout de suite avec un impact immédiat donc Gourcuf fait partie de cette trempe de cette trempe voilà et oui oui quand il arrive au club je ne sais pas ce que tu en pensais toi tu te souviens de ce que tu avais pensé de son arrivée ou nous à l'époque on était habitué en tant que supporter on était très exigeant donc on voyait quand même que c'était une belle ça ne déparessait pas dans la vitrine de Bordeaux un espoir français de jeunes qui venait du Milan AC même s'il avait tout approuvé effectivement il n'avait jamais non plus explosé au plus haut niveau européen mais ça ne déparessait pas mais de là à être champion je ne pense pas qu'à l'époque je pense qu'on était tellement assommés par Lyon les 7 années consécutives qu'on avait l'impression qu'il y avait une fatalité et déjà être deuxième c'était bien quand on avait terminé deuxième c'était déjà pas mal voire plus haut c'est difficile à imaginer oui et puis quand il arrive on est surtout loin de se douter qu'il marquera des buts aussi beaux qu'il sera aussi souvent décisif tu vois on se dit Gourcuf c'est bien il va nous faire quoi 6 buts 6 pas décisifs et puis ce sera très bien il aura fait une bonne saison il a complètement fait exploser les attentes qu'on avait placées en lui ça fait partie des bonnes réussites du club dans l'histoire du club oui là on a eu tous les ingrédients qui étaient rassemblés avec Gasset au mieux de sa forme Laurent Blanc peut-être qui a pu former des défenseurs centraux leur donner des compétences supplémentaires ou leur transmettre un savoir ramé qui était on a eu de la réussite mais bon on avait des compétiteurs oui des gens après je pense que je sais pas peut-être les êtres humains en général ont évolué en 15 ans et les joueurs de foot aussi je vais dire et c'est vrai que là on n'arrive pas tellement à comprendre ce qui se passe maintenant chez les joueurs de foot c'est un peu les joueurs de foot ? par rapport à l'époque c'était une manne financière ils sont juste moins passionnés c'est tout oui mais ils gagnaient beaucoup à l'époque ils avaient déjà des bons salaires à Bordeaux à l'époque oui oui mais là il y a une plus et puis derrière ça t'as des gens qui sont là pour faire de l'argent ils ont strictement rien à faire de l'histoire d'un club des traditions de la culture ils s'en fichent ils sont là pour faire du pognon en investissement en investissant le moins possible c'est ce qui se passe c'est ce qui s'est passé au PSG et Colony Capital ils ont failli envoyer le club en D2 c'est les avouïtis et là c'est ce qui se passe c'est ce qui s'est passé avec GAPC on nous a promis 80 millions d'investissement on a eu que des brelles on a eu un entraîneur qui connait 250 000 euros par mois qui était nul mais dont le seul mérite était de faire partie du carnet de contact du directeur sportif voilà il est entraîneur d'ailleurs en Italie je crois maintenant il est à Lecce dans un club comme ça Salernes Salernes non ? ouais Salernes Itana on a en fait on a des gestions de clubs de foot qui ressemblent à la politique à nos gouvernements on a des gens qui sont là pour se faire du pognon et ramener leurs copains et faire plaisir à leurs copains ce n'est uniquement ça et si ça va aussi mal c'est à cause de ça et à l'époque on n'avait pas encore sur football gangréné par le copinage et la recherche du profit à outrance voilà et quand tu regardes l'évolution des propriétaires depuis 40 ans tu vois qu'on passe d'un bordelais Claude Baize avec des gens autour c'est que des Girondins que des enfin je ne suis pas historien des Girondins donc je vais peut-être me tromper mais enfin en tout cas c'est des gens toujours du cru quoi voilà ensuite on passe à M6 qui est là déjà un peu dans le capitalisme financier puisque ça appartient à un groupe allemand qui est déjà mais qui est quand même bon qui ne peut pas se permettre de s'affranchir de toute tradition footballistique donc il y a quand même tout le chien de Bordeaux et tout M6 incarne quand même cette notion de copinage dont je parlais puisque Drucker Trio reste enfin devient seul président parce qu'il est ami enfin je ne dis pas que c'est à cause de ça je dis que ça joue qu'il est ami d'enfant enfin de comment dire condisciple de Nicolas de Taverneau ouais bon ça ok ça je vois bien il n'y a pas de problème ils se connaissent je pense que de Taverneau qui est quand même un financier et un gestionnaire qui n'est pas là pour jeter l'argent par des fenêtres savait ce qu'il faisait Trio était un homme compétent même s'il avait un discours qui parfois souhaitait la mauvaise foi et l'hypocrisie il était compétent et son bilan parle de lui-même ensuite on a l'arrivée des américains donc là on a des imposteurs et des requins qui sont là pour se faire du pognon pour placer les gens de leur réseau donc les Varela Massia tout ça donc Varela Massia qui était lié avec Paolo Souza Paolo Souza qui soi-disant devait toucher un pourcentage sur les recrues sur les joueurs c'est scandaleux ils n'ont pas à venir là ces mecs-là ils n'ont pas à venir là et j'ai d'ailleurs été très surpris du choix M6 nous dit on a laissé le club entre de bonnes mains alors je pense que c'est à comprendre de deux façons ça veut dire que M6 a laissé le club sans dette M6 a laissé le club propre au niveau financier après entre de bonnes mains GAPC non c'était des escrocs et ce sont toujours des escrocs et voilà on l'a bien vu voilà mais c'est si tu veux le foot n'est qu'un reflet de ce qui se passe au niveau des entreprises c'est voilà c'est copinage c'est petite magouille entre amis voilà c'est ça oui c'est les mêmes acteurs américains ou d'Occident en général qui interviennent dans l'économie pour racheter une entreprise lui piquer son savoir-faire même si là c'est pas une question et ensuite la mettre en faillite donc c'est pas forcément que ces gens là ces fonds de pension ou ces grands groupes ont comme objectif de mettre les gens au chômage c'est pas ça leur but leur but c'est d'être rentable énormément et finalement ils se retrouvent toujours avec comme technique d'économiser oui de mettre les gens au chômage ou pour les clubs de foot de les piller de leurs meilleurs joueurs et puis de vendre tout ce qui est rentable immédiatement sans construire c'est un peu la même chose qui s'est passée en économie depuis les années 90 plein d'entreprises en même temps on a aussi connu ça avec M6 puisque souviens-toi quand à la fin on va spoiler mais à la fin de la saison 2009-2010 Bordeaux termine 6ème donc on ne se qualifie pas pour la Ligue des champions et le budget du club avait été calculé sur une qualification enfin c'était basé sur une qualification en Ligue des champions ce qui fait que tu as une manne d'argent qui ne rentre pas donc il faut la compenser donc il faut vendre des joueurs et l'argent du transfert des joueurs ne va pas servir à réinvestir dans d'autres joueurs de même niveau et de même valeur il va être conservé pour justement compenser ce manque à gagner voilà et ce qui fait justement ton club ne peut que décliner à moins d'avoir des recruteurs des joueurs génies voilà ou chanceux parce que le dernier le revoir chanceux non mais tu vois par exemple Malcolm acheté 5 millions en vendu 42 c'est un coup de génie voilà là Gourcuf s'en va à Lyon on prend Mbentiel Fala il n'a jamais été bon il n'a jamais été bon avant il n'a jamais été bon ensuite c'est une perte à gagner Chamax s'en va on prend Mazou tu vois si tu revois ton équipe à la baisse ne sois pas surpris que tes résultats diminuent c'est une logique pure à signaler qu'Henri Cévé a fait son premier match professionnel lors de cette saison où on a été champion Henri Cévé qui joue toujours à Pau qui fait des très bonnes carrières et qui joue d'ailleurs dans un rôle un peu plus reculé il a commencé attaquant puis joueur de côté puis numéro 10 puis je crois que c'était Wally Sagnol qui le fait jouer numéro 6 à Liverpool et il marque un coup franc et on s'est incliné de 1 ou 3 à l'époque on jouait la coupe d'Europe oui mais c'est vrai quand tu vois autant d'amour donné par les supporters au club les gens qui se déplacent ou qui s'abonnent et c'est vrai que là ils donnent de l'amour à quelque chose qui est très mal incarné maintenant qui est et surtout plus dans leur tête que dans la réalité oui admirable les mecs qui vont se taper un déplacement un mardi soir à Kevini vont voir leur équipe se ramasser une raclée bon franchement j'admire ces mecs là après c'est pas parce que petit point de nuance c'est pas parce qu'ils font les déplacements et ils encouragent leur équipe que ça leur donne le droit d'agir et de se croire de croire qu'ils ont un certain pouvoir sur les décisions du club les supporters oui je sais pas si je me fais bien oui mais ce qu'il y a c'est qu'on leur a permis c'est pas parce qu'il y a un support oui oui mais justement ça ne doit pas arriver oui ça ne doit pas arriver bah c'est parce qu'il y avait une vacance et une faillite de la direction qu'ils ont pu avoir un peu plus de pouvoir depuis quelques années mais du plus c'est à l'image de la médiocrité de la direction c'est à l'image de Gérard Lopez qui en 2022 déclare enfin 2021 pardon déclare qu'il est amoureux des Girondins depuis toujours la première nouvelle parce qu'il y a 3 ans avant il était à Lille mais c'est pas grave il était amoureux de Lille je pense qu'il a essayé il était passionné par Lille il a essayé oui mais il doit être dans ce genre polyamoureux tu sais ah oui bon bref donc il a dû s'acheter comment dire pas s'acheter mais se mettre les supporters dans la poche en concédant des choses comme tu viens de le dire pour qu'il ferme un peu plus les yeux sur ses ses manœuvres ses basses manœuvres et toute la clique de Tocard qu'il a nommé des postes importants du club mais ça fait vraiment peur parce que c'est quelqu'un qui est très riche j'ai l'impression et en fait c'est vrai il a dit c'est comme nous on joue à football manager parce qu'on n'a pas d'argent donc on achète un jeu à 50 euros mais lui il peut jouer à un jeu mais en réalité mais c'est vrai que c'est son loisir en fait je pense c'est quand il a fini sa journée de travail il s'occupe des Girondins et c'est vrai que ça fait peur parce que partout où il est passé dans le sport enfin je ne suis pas spécialiste mais apparemment ça a été un échec mais si tu veux lui il est là pour faire du pognon on l'avait déjà dit quand on avait parlé justement du dernier ring des Girondins en septembre il n'est pas là par amour du club il n'est pas là par chidentropie et lui ce qu'il veut c'est se faire du pognon c'est ça en fait il y a beaucoup de supporters qui disent qu'ils ne gagnent pas un euro alors moi je n'ai aucune preuve rien je ne sais pas il y a un débat impossible c'est comme M6 qui disait qu'il maintenait le club à flot oui mais tout l'argent que tu mets tu le récupères et avec des intérêts donc non mais c'est vrai c'est pas vrai ils ne viennent pas là ils ne viennent pas là ce n'est pas vrai ils ne viennent pas là pour perdre de l'argent il faudrait être stupide pour faire ça il y a des mecs qui l'ont fait comme Gervain Martel Louis Nicolin des mecs qui étaient amoureux des présidents emblématiques qui aimaient profondément leur club Gérard Lopez qu'est-ce qu'il aime à Bordeaux sérieusement oui bien sûr et puis franchement ne pas voir qu'Almar Lopez est un tocard fini qui n'est pas fait pour le poste de directeur sportif qui nous ramène des joueurs plus nuls les uns que les autres parce qu'il faut voir la pelleté de brel qu'on s'est ramassé la saison on est descendu les Mbanyang Franz Sergio Mangas Amedo Zik Marcelo Pembele Dilrosen je m'arrête là ou je continue ? rien que pour ça pour cette saison là il aurait dû dégager un coup de pied aux fesses et ce qu'a fait j'ai apécé en nommant Alain Roche tout ça pour s'acheter la paix sociale c'était ridicule puisqu'ils n'ont donné aucun moyen à Alain Roche voilà donc on a des gens qui sont les rois d'illusion en fait les enfumeurs de première comme les hommes politiques d'ailleurs il y a un lien entre la gestion politique et la gestion des clubs de sport tu peux comparer ça très facilement oui oui enfin voilà toujours est-il que pour rester sur une note positive on a vécu une saison et une année 2009 une saison 2008-2009 exceptionnelle qui restera aggravée à jamais dans nos mémoires c'est ça c'est vrai qu'on a commencé à être supporter dans les années 90 tous les deux on avait déjà le passif des années 80 qui était grandiose et ensuite on a toujours été dans les dix premiers maximum sauf exception et souvent dans les européens jusqu'en 2009 donc à l'époque on pensait qu'on allait vivre ça en gros c'était juste par le nom Bordeaux ça suffisait on serait toujours européen etc et là depuis 2009 on déclin inarrêtable alors on a quand même connu quelques petites saisons sympas je pense à 2011-2012 la deuxième partie de saison avec Gilot on finit cinquième avec une bonne série sur la fin où on bat Marseille Paris voilà non on bat Marseille on bat Lyon voilà 2013 on gagne la Coupe de France 2015 on se qualifie pour l'Europa League 2017 pour l'Europa League mais on se fait éclater par vidéo ton et 2018 avant l'arrivée des Américains Gustavo Poguier justement qui était un homme des Américains mais qui lui pour le coup a fait du bon travail parce qu'il nous a sorti du marasme dans lequel on était avec Jocelyn Gauvenet qui est des recrues onéreuses et nulles comme Depréville Cafou voilà lui a reçu a su redonner un peu de peps et d'élan à l'équipe et de mordant et on s'est qualifié pour l'Europa League voilà et depuis c'est c'est mort de pleine oui donc on verra je pense que à long terme Bordeaux reviendra en première division ça je je vois à moins qu'il y ait un cataclysme politique et social en France bon qu'il y ait des choses qui nous dépassent ce qui arrive mais bon je sais pas mais sinon je pense qu'ils reviendront à long terme ou dans les 10-15 ans en Ligue 1 même peut-être bien avant d'ailleurs j'espère mais par contre c'est vrai que et finalement je suis pas si optimiste parce que je me dis qu'en foot on sait pas c'est tellement lié à la politique comme tu dis et la politique est tellement un peu imprévisible actuellement on sait pas trop vers quoi on va au niveau voilà l'Europe les rapports avec les BRICS les Etats-Unis on est dans des périodes un peu troublées donc après du coup les clubs vont traverser ça je pense que Bordeaux reviendra là c'est sûr que c'est un peu dur écoute il y a des clubs comme Reims qui ont vécu des périodes de vaches maigres très longues des clubs qui étaient comme le Racing Club de Paris qui étaient comment dire victorieux dans les années 50-60 Saint-Etienne a connu une période de vaches maigres très longue qui continue de toute façon tous ces clubs là ils sont jamais revenus à leur niveau européen Saint-Etienne ou Reims Nantes a fait l'ascenseur tu vois le problème c'est que Nantes ils ont un potentiel et puis ils ont fait des bonnes séries des saisons ils ont gagné les clubs de France mais le problème c'est qu'ils ont un type qui est complètement instable à leur tête ça ça fait flipper ça fait plus de 15 ans qu'il est ça fait depuis et il reste oui il reste voilà c'est des t'as son fils qui est dans l'organigramme mais il a rien à foutre là son fils voilà c'est toujours pareil c'est toujours l'entresoile copinage on n'avancera jamais avec des trucs comme ça c'est pas possible mais malheureusement je pense que ça devient monnaie courante et que ça devient la norme moi je suis pas très optimiste pour Bordeaux je dis que Riera n'était pas la solution je le dis depuis le début je rappelle on en parlait moi je pense qu'il fallait Laurent Crocy ça devient un truc très juste il a dit qu'il fallait du pragmatisme et non du dogmatisme un PD tu pensais à un PD un Pascal Duprat par exemple ouais du pras non parce qu'il y a une fatigue mais plus Antonetti Comboiré des pompiers de service qui vont remettre la tête des joueurs à l'endroit leur dire vous allez travailler on va y arriver on va pas être séduisant dans le jeu mais on va gagner des matchs on va se battre c'est un discours contre lequel j'étais complètement à l'époque où Bordeaux était au sommet mais maintenant c'est comme ça qu'il faut aborder la situation par pragmatisme ça ne sert à rien de vouloir envoyer du jeu tu n'as pas les joueurs pour et ils n'ont pas la tête à l'endroit pour le faire et tu n'as pas le temps il faut des joueurs il faut les voilà tu vois un mec comme Vaid un mec voilà vraiment un mec qui va un Sergio Concelle sa hausse qui va faire avec Tante il faut un mec voilà qui ne recherche pas le jeu et qui veut avoir une équipe solide réaliste et ça suffira amplement j'en ai rien à foutre qu'on joue comme Bielsa c'est vrai que Nicolas Pietrelli de Web Girondin a dit tu peux par exemple faire une équipe de 20 un groupe de 20 resserré avec une opération commando c'est à dire tu fais des stages toutes les semaines ou toutes les deux semaines enfin bon je ne suis pas un professionnel du foot je n'y connais rien mais tu te dis effectivement les mettre un peu leur changer leur mentalité leur routine leur faire sentir dans leur corps vraiment leur changer leurs habitudes de vie quotidiennes pour qu'ils voient que là c'est du sérieux il est assez cher je pense à l'échelle de Bordeaux non c'est rien il y a un truc il y a un truc qui m'a comment dire marqué c'est que Lopez dit je vais donner les clés entièrement de Bordeaux entièrement à Riera et ça veut dire qu'il n'avait pas les clés avant en fait ça veut dire qu'il y avait des consignes par rapport aux titularisations des joueurs qu'il fallait faire jouer certains parce qu'ils se faisaient des recrues tout ça sous l'influence Donmar Lopez je ne sais pas je m'interroge et si c'est le cas c'est nul parce que ce n'est pas au directeur sportif mis au président de décider quel joueur joue si les joueurs ne sont pas bons ils ne jouent pas point voilà c'est pas simple d'avoir des joueurs comme vous oui non Aloudiara va beaucoup apprendre je pense parce qu'il y a eu un nouveau technicien qui vient d'arriver dans A3 David Guillaume qui va beaucoup lui apporter je pense puisque tu aimes beaucoup Aloudiara oui oui bien sûr je ne me souhaitais pas ça personnellement je leur ai souhaité de continuer en solo si tu veux c'est pas le cas espérons peut-être on ne sait pas que David Guillaume avait des contraintes avec les joueurs il se fallait Franz Sergio qui était il est arrivé je me souviens et rarement j'ai vu un joueur aussi nul tout de suite c'est parce que quand un joueur débarque avec une certaine réputation tu lui laisses toujours du crédit oui qui attend que ce crédit s'épuise lui son crédit s'est épuisé tout de suite il était nul d'emblée il n'y avait pas de doute il était nul et comment tu expliques que depuis qu'il est parti on est encore plus nul et que tu en viens même à te dire que finalement il était nul mais finalement il y avait quelque chose qui se passait il y a quand même des points non 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 Guillaume je suis pas d'accord avec toi il était nul point barre voilà mais le problème c'est que je pense que ce qui est un peu sous-estimé c'est le contre-coup mental de la non-montée Barbet bon ok il a fait un match il nous donne la victoire quoi ça parie Barbet est pas bon Zegarsen n'est pas bon Simba est cataclysmique voilà je pense que c'est des joueurs qui se sont dit tiens on va passer un an à Bordeaux on va remonter en Ligue 1 et qui ont du mal à remettre le bleu de chauffe et à faire les efforts nécessaires pour justement voilà et qui je pense mentalement sont en dedans voilà bon ben sur ces bonnes paroles nous allons rendre l'antenne car car je pense que le programme suivant arrive tout à l'été on déborde là sur la pub il y a une page de pub qui arrive c'est pour ça dans 5 heures voilà bon ben merci Guillaume de m'avoir donné la parole pour parler de cette belle saison ok ben merci Pierre ben bravo pour ce travail de titan de collection et de d'enquête et de synthèse ben par les temps qui courent ça vaut mieux de faire ça que de se replonger que de se plonger dans la réalité ça permet de ça crée une parenthèse enchantée assez assez bienvenue bon ben allez bonne merci d'avoir écouté et puis bonne journée de rien ciao ciao